Diffusion de l'événement en direct, yeah ! Alors, normalement ça marche. Alors, est-ce que vous m'entendez, les gens ? Bonsoir ! Bonsoir. Il faut qu'on quitte le privé, non ? Non, 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 on est sur Discord, c'est bon, mais il y a toujours une grosse latence entre OBS qui me sert de diffuseur et... Ah, ça a l'air de commencer, là. Alors. Yeah ! Alors, normalement ça marche. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il y a une grosse latence, il y a bien 10 secondes de latence, mais... Oui, affirmatif, on t'entend. Ben voilà. Donc on est 10 secondes dans le futur par rapport à vous. Voilà. Ok. Eh bien c'est parti. Eh bien bonsoir à tous. Un soleil rouge se lève, beaucoup de sang a dû couler ces derniers jours, puisque ça y est, Game of Thrones s'est terminé. Et si les cendres de King's Landing ont eu le temps de refroidir, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette 8ème saison a foutu le feu aux internets, chaque épisode amenant son lot de commentaires, d'indignations et même de pétitions contre les auteurs qui ont osé casser notre beau jouet, Daniel Weiss et David Benioff. Je sais pas si on dit Weiss ou Weiss, enfin bon bref. Il faut dire que le challenge que devaient relever ces deux showrunners était particulièrement compliqué, puisque non seulement la série de livres dont Game of Thrones est adaptée est toujours en cours d'écriture, mais l'univers que George R. Martin a mis en place est tellement dense qu'il est presque impossible à adapter sans faire de sérieuses concessions. Évidemment on est comme tout le monde, on a un avis sur la saison 8, mais avant d'aborder les sujets sensibles, on s'est dit que ce serait pas mal de revenir sur la place très particulière de Game of Thrones dans la décennie qui s'achève. En effet, la série a accompagné à peu près toutes les évolutions techniques, politiques et culturelles des années 2010, du streaming au téléchargement illégal, du retour du cul et de la violence sur nos écrans à l'avènement du politiquement correct, ou encore de la montée en puissance des grosses licences à la standardisation de la culture populaire. Donc pour en parler avec moi ce soir, nous avons Lucas. Hello. Et bonsoir. Et Cyril. Salut. Salut, comment ça va depuis hier soir ? Pas terrible, terrible. J'ai eu 7 enfants à la maison pour venir sur de mon garçon, donc je suis rincé. Je ne suis pas dans le même style que les mecs de Winterfell après la bataille. C'est ça, seuls les papas peuvent comprendre. Nous sommes allés voir le Godzilla hier soir. Et d'ailleurs, je tenais à vous dire vite fait, petit disclaimer, mais c'est à chier, donc n'y allez pas. Mais c'est genre vraiment, vraiment à chier. Donc, genre pire que le Roland Emmerich qui n'est pas si mal quand on y réfléchit. Waouh, 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 waouh. Voilà. Donc, Game of Thrones. On n'est pas encore dans le sujet qu'on attaque déjà les avis brûlants. On va peut-être dévié sur Stephen Somers en cours de route. C'est pas impossible, là. Et Denis Villeneuve. Il y a Kira Bouchif qui parle du Red Birthday, pourtant. Je trouve ça très drôle. C'est pas loin, ouais. Donc, voilà. Du relation, il n'y a pas eu de mort. Encore. Encore, ouais. Non, ils sont partis, là. Voilà. Donc, Game of Thrones, on va commencer, je pense, par les premières saisons. Déjà, comment vous l'avez... Comment vous l'avez découvert, en fait, Game of Thrones ? À quel moment ? Est-ce que c'était pareil au tout début de la diffusion ? Est-ce que c'était longtemps après ? Je commence ? Ou Cyril, tiens, vas-y. Ouais, vas-y, je te laisse. Je te laisse commencer. Écoute, moi, j'ai eu la chance de commencer Game of Thrones dès le départ, en 2011, donc. Je ne connaissais pas du tout les bouquins. Enfin, j'avais dû passer devant à la FNAC au rayon Fantasy. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Je crois que je m'étais dit, tiens, c'est marrant. Jean-Gérard Martin, il a quasiment les mises initiales que Tolkien. Est-ce que c'est fait que ça me fallait ? Et moi, dans mon souvenir, je pense que j'étais un petit peu teasé, parce qu'à l'époque, je traînais un peu sur le forum Madmovies. Il y avait des mecs qui en parlaient. Il y a eu des bonnes annonces qui m'ont donné assez envie. Le fait qu'il y avait Sean Lynn a dû jouer, je pense, aussi. L'image du mur m'avait plutôt impressionné, donc je me suis dit, allez, hop, allons-y, on va voir ce que ça donne. Généralement, les siècles de HBO sont pas mal. Il y a du cul à l'occasion. Il y a du cul à l'occasion, c'est pas mal non plus. Et moi, j'ai accroché limite dès le début. Même si, à la fin d'épisode, je me souviens de tourner vers ma femme pour dire, son frère et soeur, là, ceux qui sont en train de baiser, on a bien compris. Il y a comme beaucoup d'informations à digérer dans le premier. Et voilà, moi, j'ai été fidèle au poste tout du long. Et je me suis lancé dans la lecture des bouquins dès la saison 1 terminée. Du coup, j'ai à peu près tout lu assez rapidement. J'avais dû terminer ou disons la saison 3. Tous les livres, je les ai pas relus. J'ai pas forcément revu les autres saisons. Quelques épisodes à l'occasion, ce qui était le plus marquant. Voilà, donc moi, je pense que Game of Thrones, ça fait 8 ans que... Bah voilà, je suis en train de faire mon deuil, là. Mais ça a été... C'était un truc qui est quand même assez important pour moi dans les années 2010. Bah moi, ça a été pareil. J'ai commencé en même temps. Avec ma femme, on a commencé à regarder. Je sais plus qui me l'avait conseillé, mais on me dit, « Ah, c'est vrai que c'est un peu chiant au début, mais c'est prometteur. » Faut voir. Moi, je suis rentré très très vite dedans. Effectivement, c'est HBO. HBO, c'est comme un gros saut de qualité en série télévisuel. Avec ce que ça amène évidemment de violence et de cul complètement débridé. À tel point que c'était même un gag sur les saisons 1 où on disait qu'ils étaient contractuellement obligés de foutre du gore et des meufs à poil pour remplir le cas et des charges du HBO. Il y avait même une expression, c'était le sex-planning, où Littlefinger explique son maître-plan pendant que deux nanas se mangent le frifrit. Il leur apprend, voilà, il leur dit, « Je vais baiser les nobles comme vous, vous mangez le frifrit. » Quoi ? Bon, d'accord. Mais il y a une anecdote sur, à un moment donné, je ne sais plus quel acteur qui avait demandé pourquoi il y avait ce gars qui traînait tout le temps sur le plateau, on ne sait pas trop qui c'était, et finalement, il lui avait dit, « Non, mais lui, c'est le mec de HBO qui est censé vérifier qu'il y aura bien le quota de nichons et de fesses. » Le mec, c'était son job, quoi, c'est genre, de temps en temps, il va frapper sur le réseau de toi pour dire, « Franchement, là, tu n'as rien mis, là, il n'y a pas moyen de... » Allez, je ne sais pas ce qu'il y a de poste, je ne sais pas ce qu'il y a sur sa fiche de poste à ce mec-là, mais je ne sais pas comment il est payé. C'est une espèce de censure à l'envers, en fait. Visiblement. D'accord. Oui, c'est ça, c'est la censure à l'envers, le mec, il arrive. Hop, 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 ils ne sont pas assez longs, là. On ne voit pas assez bien les nichons. Baissez-moi ce chemisier. Moi, j'ai lu les bouquins à peu près comme toi, je crois, je me suis mis à la fin de la saison 1, et j'ai bouffé assez vite. Alors, j'avoue que j'ai commencé à traîner un peu de la patte sur les sables de Dornes. C'est le bouquin, c'est le moment où Jean-Gerre Martin commence à avoir tellement de matière qu'il est obligé de couper en deux. Donc, je pense qu'on va y revenir, c'est après la manière dont... Ça doit être, du coup, c'est le découpage à la française, ça doit être un des morceaux du tome 4, « Fist for Crows ». Oui, c'est ça. Oui, ça commence avec « Fist for Crows », le premier, et le deuxième, c'est « Sables de Dornes ». Il y en a un qui se passe dans le nord, un qui se passe dans le sud, et en fait, plutôt qu'il coupe son... « Fist for Crows », ça évacue tous les personnages qui sont au nord de Westeros. Oui, c'est ça. T'as que les gens du sud, genre Brienne, Cersei, Jaime, plus Arya et Sansa qui est quelque part du côté du Val d'Arim, je crois, à ce moment-là. Oui, avec Littlefinger. Avec Littlefinger et le... Les personnages du nord reviennent dans le cinquième, dans « A Dance of the Dragons », qui lui est carrément découpé en français en trois tomes. T'as « Le bûcher d'un roi », t'as « Les dragons de Myrin » et t'as « Le danse des dragons ». C'est vachement compliqué, en fait. Ah ouais, il y a un truc quand même, je fais un petit... Déjà, on va faire... J'ai oublié de le faire, après je passerai à toi, Lucas. Mais on va spoiler comme des cochons, évidemment, sinon ça ne sert à rien de faire un live dessus. Et ensuite, moi, entre la série, les bouquins et la manière dont ils sont découpés, je vous avoue, je me perds complètement. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai lu les bouquins jusqu'à l'arrêt de la publication. J'ai repris la série entre-temps. Il s'est passé facilement un ou deux ans avant que je puisse relire un livre. Enfin, il y a un livre qui sortait, je ne sais plus, c'est le dernier, le 18, en France. Donc, il y a cinq... Il a prévu cinq livres ou six livres, Martine ? Et dans les éditions françaises, ils sont saucissonnés en plein de petits bouquins pour vendre deux fois... Non, il y a sept livres. C'est pas « Harry Potter », c'est pas compliqué. T'as sept livres, t'en as cinq qui ont été publiés. Les deux prochains, c'est « The Winds of Winter », qui est passé depuis super longtemps. « Dream of Spring », ouais. « Dream of Spring », qui ne sera probablement jamais écrit. Mais voilà. Et donc, du coup, c'est un bordel, son nom. Donc moi, j'ai recommencé à lire le bouquin. On tombe déjà sur un personnage qui est dans un tout premier livre, qui n'est pas dans la série. Donc, allez hop, on va sur la garde de nuit, le magnifique wiki des fans de Game of Thrones, qui est extrêmement renseigné pour savoir qui est qui. Et en fait, au bon moment, tu te dis « Mais putain, mais il n'était pas mort, lui ? » « Ah non, c'est dans la série. » Donc, c'est un véritable... C'est un bordel, son nom. Quand on fait les deux en parallèle, ça devient rapidement un sacré bordel. Donc, si vous voulez lire le bouquin, je vous conseille de tout vous faire quand tout sera sorti. Parce que sinon, il y a 40... Là où il y en est rendu, je crois que tu dois avoir 40 personnages principaux, tous traités à peu près de la même manière. Et dont certains, on ne sait plus où ils sont, parce qu'ils ne sont pas du tout au même endroit dans la série. Genre, dans les livres, Tyrion n'est toujours pas arrivé à Myrine. Il est encore sur son bateau. Il est encore à... Non, il n'est pas arrivé à Myrine encore. Allô ? Oui, il n'y a pas le côté téléportation que peuvent avoir certaines saisons. Voilà, ça, on va en parler après. Mais avant, Lucas, ton rapport à la Game of Thrones. Moi, j'ai découvert Game of Thrones un peu après. Ça devait être milieu 2012. Donc, la première saison était déjà sortie en DVD. Parce que j'ai acheté cette série en DVD. Alors bon, pour un petit anecdote, je n'avais pas Internet à cette époque-là. Bon, c'est compliqué. Mais je ne pouvais pas regarder par des moyens totalement albanés la série. Donc, j'ai dû acheter le premier coffret. Et j'ai adoré. Et donc, j'ai enquillé la deuxième saison assez vite. Et après, voilà, j'ai suivi... Si, j'ai fait une pause avant, je ne sais plus trop pourquoi. Et du coup, je me suis enchaîné la 4-5-6 d'affilée. Ah oui ? J'ai tout rattrapé d'un coup à la sortie de la 6. J'ai rattrapé la 4 et la 5. D'accord. Et du coup, c'est pas mal à regarder d'une traite. Et du coup, ça fait passer le côté un peu pourri de la 5. Oui. Parce que si tu es entre la 4 et la 6, ça passe beaucoup mieux, en fait. Surtout la 6, ouais. Oui, surtout la 6. Finir un run sur la 6, c'est quand même très agréable. Ok. Donc, bah moi, après, moi, ce que je trouvais quand même assez... Et j'ai pas lu les bouquins, voilà. Oui, voilà. Donc, on va te faire du... On va te dire, oui, non, mais c'est pas comme les livres. On va te faire nos snobs. Oui, je vous préviens, on va pas se priver. On va être les grosses... Oui, non, mais c'est pas les bouquins. Oui, il y a ça aussi. Je pense qu'on va se faire renvoyer chier dans les commentaires. Et me dire, non, tu te trompes. Et bien, oui. Oui, 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 je suis désolé. Je m'en mêle complètement les pinceaux. Donc, moi, on peut peut-être commencer sur la première saison, du moins la manière dont elle a été accueillie. Parce que c'est quand même à la base un truc complètement improbable. Game of Thrones, c'est de l'heroic fantasy. Alors, c'est de la fantasy. Sachant que c'est pas un genre, à part le Seigneur des Anneaux qui cartonne et les Hobbits, je crois qu'ils étaient sortis, qui cartonnent à cette période. À part le Seigneur des Anneaux, c'est toxique, la fantasy. Au cinéma, ça donnait soit des gros danards, soit des gros flops. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez... Voir les deux. Voir les deux. Souvent les deux. Donc, les mecs, ils font ça. En plus, ils prennent le contre-pied du seul succès, c'est le Seigneur des Anneaux au cinéma. Ils prennent le contre-pied en ayant un aspect dark fantasy. Dans un show qui n'est pas du tout familial, donc à la HBO. Qui a l'air de coûter quand même, dès la première saison, assez cher. Même si c'est pas les budgets pharaoniques des dernières saisons. Et pourtant, ça marche. Ça a cartonné. Assez rapidement, j'ai l'impression que ça a été comment... Ça a été très vite suivi. Moi, j'ai souvenir d'avoir très vite parlé de Game of Thrones, dès les premières saisons, à la machine à café. Puis après, voir des théories sur Internet. J'ai l'impression que ça s'est propagé comme ça, vraiment sur des petits clusters. Et après, au fur et à mesure, c'est devenu un espèce de phénomène gigantesque. À tel point que je me souviens... À la saison 3, ouais. À la saison 3, ouais. Moi, ce qui me faisait un petit peu me foutre presque le vertige sur le carton de Game of Thrones, c'est que tu avais dans le métro, j'étais à Paris à cette époque-là, t'avais des affiches qui te vendaient le coffret en DVD de Game of Thrones. Ça devait être la saison 2, peut-être bien. Et le truc, c'est que les gens, en majorité, l'ont vu en téléchargement ou en streaming. C'est une époque où Game of Thrones mettait quasiment... Je crois que Canal Plus la diffusait pas encore, Canal Play. Donc, c'était une époque où il n'y avait quasiment pas de moyens légaux de voir Game of Thrones en France. Et il faisait malgré tout de la promotion. Ou alors, c'était un an après, quelque chose comme ça. Les DVD sortaient 6 mois après la série. 6 mois. Ouais, mais la hype, c'est pas monté sur les DVD, je pense. Ah non, clairement pas, non. Mais d'ailleurs, il y avait un truc, c'était que t'avais des affiches, alors que la série n'était même pas encore sortie. Oui. C'était assez fou, quand même. Je me demandais ce qu'ils vendaient, les mecs. Mais moi, en tout cas, je les ai regardés. Je n'ai pas acheté les DVD, j'ai téléchargé. Toi, c'est bien. Tu n'iras pas. Enfin, tout le reste. Enfin, bon, bref. Excusez-moi, je me mouche. À part les deux dernières saisons où j'étais abonné à OCS, mais sinon... Oui. D'ailleurs, c'était peut-être pas bon plan, parce que vu la qualité d'encodage du fameux épisode 3, que moi, je l'ai vu avec un bon fichier qualité Blu-ray, et moi, j'ai trouvé ça mortel. En fait, visualement, je l'ai trouvé très beau. Je suis peut-être l'un des seuls, mais... L'encodage était vraiment à vomir, quoi. C'était lamentable. J'ai vu ce qu'ils essayaient de faire, enfin, ce que ça aurait pu donner, mais c'était vraiment... Les avis sont très tranchés, alors que ce soit la qualité de la photographie d'épisode 3, entre ceux qui disent « Putain, c'était magnifique », et ceux qui disent « Putain, on ne voyait rien », la saison 8, à base de « C'était mortel », ou « C'est le pire truc jamais sorti », « Il faut tuer Benioff et Weiss ». Polarisée, ça polarisait la mort, j'ai l'impression, c'est quand même assez fou. Mais après, ce que je trouve amusant, c'est que l'évolution des premières saisons, alors c'est pareil, il faudrait que je les revois, mais dans mon souvenir, tu n'avais pas ce côté très cinématographique qu'il y a dans la dernière, dans la huitième, par exemple, où là, ils font péter quand même des plans, ils essaient quand même d'aller sur quelque chose de plus cinématographique, avec les dragons déjà, tu as des batailles que, limite, on n'a pas vues depuis des années au cinéma, depuis « Seigneur des Anneaux » même, certaines. Dans la saison 1, tu avais une bataille qui était ellipsée avec Tyrion qui se fait assommer, qui se fait assommer après la bataille, et tu dis « D'accord, on est bien devant une série télé ». Oui, c'est ça, après, tu ne vois jamais un incendie, tu vois un mec qui dit « Oh, il y a le feu là-bas, hors champ », après, le premier épisode était quand même, je me souviens, le tout début du premier épisode, ils avaient quand même mis le paquet avec ce qu'il se passe au-delà du mur, la décapitation par Ned Stark au début, il y avait quand même un certain souffle, après, ça retombait très vite, on tombait dans les murs de château et ce genre de choses, mais ils ont essayé quand même. Ça reste HBO, ils savent faire de la série télé, ils savent filmer, ils savent confier aux bonnes personnes les bons projets, donc forcément, il y avait une sacrée production value dès le début. En tout cas, c'était suffisamment cinématographique pour que Marvel engage Alan Taylor pour faire Thor 2, juste après la diffusion de l'épisode 9, c'est lui qui a réalisé cet épisode avec Ned Stark qui perd la boule, et le genre de façon d'apprête était bon, Alan Taylor a fait Thor. Oui, oui, c'est vrai. Les titres Thor. Thor, le monde des ténèbres qui était particulièrement naze et particulièrement mal filmé, donc il aurait dû rester sur Game of Thrones. Mais il est revenu sur Game of Thrones, ils l'ont rappelé sur le dernier épisode de la saison 7, c'est lui où il part, il y a une petite expédition qui part au nord du mur pour essayer de ramener un mort-vivant comme preuve avec Cersei. C'est lui qui l'a réalisé. Donc voilà. D'accord. Ils sont sympas parce que le bruit qu'autre temps avait aussi fait Terminator de Genesis, ils auraient pu dire... Oh putain, oui, c'est vrai. Oh, c'est dur. Putain, le quasi-judiciaire quand même. Il y a quelqu'un qui nous dit, alors c'est Nicolas Tabirno qui nous dit pour l'anecdote, la bataille de la saison 1 devait être tournée mais ils se sont rendu compte assez tard en cours de tournage qu'il n'y avait finalement plus de sous, donc ils ont évacué ça rapidos. Bah ouais. Oui, oui, c'est d'économie de série télé, quoi. C'est juste que là, en fait, t'arrives à ça, à des contraintes de série télé à la saison 8, la dernière saison, où t'as un épisode qui clairement mériterait d'être vu au cinéma, celui... Enfin, l'épisode 3 qui se passe dans la pénombre avec juste des éclairs, enfin, qui joue énormément sur des contrastes entre des lumières, comment... Très peu de lumière et beaucoup, beaucoup d'obscurité. Au cinéma, ça aurait été mortel. Et pourtant, ça reste une série télé. C'est-à-dire que les mecs, c'est comme si, en cours de route, ils avaient oublié. Alors, tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'après tout, ils n'ont pas à se limiter au format. Mais du coup, ils ont oublié qu'ils allaient diffuser sur du streaming, sur des plateformes, auquel cas, des plateformes qui ne sont pas capables techniquement, en fait, d'encoder ça correctement. Des contrastes aussi faibles, c'est dégueulasse sur n'importe quel truc. Tu regardes Netflix, dès qu'il y a un truc qui se passe dans le noir, tu vois des trames dégueulasses partout. Et pourtant, c'est plus propre que CS, quoi. Donc, je trouve ça assez amusant, en fait, que l'épisode ne peut pas être vu en tant que série télé. Pour bien le voir, en fait, il faut le voir en Blu-ray, quoi, ou au cinéma. Alors que dans les premières saisons, tu avais quand même, malgré tout, des problématiques de série télé, quoi. Alors, plus un côté télé-novella qui a été appuyé au fur et à mesure, quand même, de plus en plus. Le côté série télé, enfin, ce côté vraiment cinématographique, il apparaît peut-être vraiment, le basculement, je pense, qui se fait à la fin de la saison 6. Ou, alors, c'est la Battle of Bastard. Ouais, Battle of Bastard. C'est le premier épisode. Alors, il y a eu d'autres épisodes qui ont été mémorables pour d'autres raisons, mais, ouais, Battle of Bastard, il y a un truc qui se fait. T'as la bataille de la Néra à la fin de la saison 2, t'as la bataille du Mur à la fin de la saison 4. Oui, mais il y a... Elles sont un peu conflites. Ah oui. Allô ? À l'époque, quand même, les gens étaient genre, waouh, on peut faire ça à la télé. Mais effectivement, il y a une espèce de montée en puissance, enfin, ça restait pas encore une qualité... Disons qu'il y avait des plans, il y avait des plans des money shots, en fait, ce qui est assez rare en série télé, mais il y avait quand même, il y avait une production value assez... Enfin, c'était là. C'était beau, effectivement, mais les scènes de bataille en elles-mêmes étaient relativement classiques. La bataille de la Néra, j'ai pas souvenir d'avoir un super découpage où tu vois juste des gens qui se... Comment, des inserts de gens qui se battent à l'épée et t'as la grosse explosion qui pète, qui est énorme. Mais t'as vraiment que ce plan-là, finalement, t'as pas toute une construction de la scène comme la Battle of Bastard où là, c'est l'épisode de mon souvenir. C'est pareil, il faudrait que je le revoie, mais mon souvenir est peut-être complètement déformé, mais elle est quasiment muette. Et en fait, t'as les mecs, t'as un découpage, t'as une montée en puissance et t'as un crescendo et tu te souviens de toute la bataille et pas seulement d'un moment. Ou la bataille du mur où tu te souviens des types qui grimpent avec les lances et tout comme ça. Mais même le passage où Cersei fait péter la cathédrale, il y a une montée avec le musicopiano, etc., qui est assez... Ça aussi, on s'en souvient, ça marque. jusqu'au moment où la flamme prend petit à petit avec tout ce crescendo. Pareil, c'est quelque chose dont on se souvient visuellement, pas scénaristiquement. Oui, c'est Samy Borg qui le dit dans les commentaires. Battle of Bastards plus l'intro du 6-10 avec la destruction du septuaire de Cersei. À part Cersei. Il y a un gros passage de cap. Oui. Il y a un passage de cap à la fois narratif et à la fois visuel, je pense. Parce qu'effectivement... Après, tout de suite, tu as Jimmy Viander qui rappelle effectivement l'épisode Hard Home, l'épisode 8 de la saison 5, qui finit par... Le massacre de Durlieu. Le massacre de Durlieu, ouais. Qui est effectivement assez impressionnant. C'est vraiment le moment, le gros pic qualitatif de la saison 5, à mon avis. Le seul. Sans vouloir s'épauler sur mon avis sur la saison 8, je trouve que oui, s'il y a une saison qui est quand même clairement en deçà des autres, pour moi, c'est pas la 8, c'est plutôt la 5. Et ce passage-là rehausse quand même considérablement. Je me souviens à l'époque, ouais, à voir, quand même, tu es assez tétanisé par le truc. Oui. Ok. Après, c'est aussi, oui, c'est une série qui convoque tout un imaginaire qu'on n'a pas l'habitude de voir à cette échelle, en fait. Tu te retrouves avec des morts vivants, enfin, c'est le Seigneur des Anneaux version adulte, enfin, adulte, comment, Grim & Gritty, quoi, quasiment. Mais, enfin, c'est péjoratif, dans ma bouche, sombré adulte, c'est péjoratif, mais là, pour le coup, c'est vraiment le contre-pied, c'est que ça prend vraiment le côté, comment, c'est aussi, alors, c'est pareil, c'est à partir de là aussi où la série commence, à mon avis, à se dévier des bouquins, c'est qu'en fait, la série va de plus en plus vers quelque chose de spectaculaire, là où les livres gardent quand même un ton comment, très médiéval, en fait, très rugueux, très naturaliste, presque, à tel point que c'est vrai que les éléments magiques sont intégrés un petit peu différemment. je trouve que dans les livres, il y a certains éléments magiques qui sont qui ne sont pas aussi, enfin, beaucoup moins viscérale, moins viscérale dans le livre, par exemple, l'assassinat de Renly, qui se fait tuer par une ombre mise, enfin, comment elle s'appelle, Mélisande, Mélisande, fait naître, donc la scène, elle est quand même assez horrible dans la série, quoi. Et donc, tu as toujours cette espèce d'équilibre un peu bizarre entre les livres, enfin, le fait que les deux sont complémentaires, c'est que tu as d'un côté le livre qui, lui, a un principe, qui a un ton très médiéval, très rugueux, très réaliste, avec des éléments de break fantasy qui arrivent de temps en temps, alors qu'ils sont beaucoup moins, comment, beaucoup moins explicites, je trouve qu'il y a quelque chose de plus, forcément, c'est un bouquin donc il peut se permettre de donner un aspect plus ancien, plus sale, plus crado à certaines choses, là où la série va te balancer des trucs, enfin, la série va beaucoup plus dans le choc, quoi. Il y a un truc qui m'avait, je ne sais plus dans quelle saison, c'est la reine Célise, la femme de Stanis, c'est la fameuse saison 5, c'est la fameuse saison 5, elle est censée être dans les bouquins, elle est censée être un peu frappadingue, mais frappadingue, elle n'est pas pas comme dans la série, dans la série, elle a ses fœtus morts dans les bocaux, là les mecs, ils ont foutu les potards à 11, ils se voulaient peut-être un petit peu trop loin dans la représentation de la folie, d'un côté presque un petit peu, comment, ils ont foutu l'emphase un peu trop alors qu'elle est juste gentiment fofolle, quoi, là d'un seul coup, tu te dis, qu'est-ce qui se passe, pourquoi devient d'un seul coup complètement frappé, il y avait plein de petits moments comme ça qui m'avait un petit peu fait sortir de la série à un moment, la saison 5, et qui m'avait fait craindre pour la conclusion, justement, où il y a un moment, à mon sens, ils allaient commencer à, enfin, Wes et Benioff allaient commencer à tomber dans un piège, c'est qu'à force de monter comme ça, réduire en fait la série à des passages chocs, jouer la carte du spoiler, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il y a, je n'ai pas souvenir que dans la saison 1, si, il y avait quand même la mise à mort de, comment il s'appelle ? Ben, de Ned Stark, mais il y avait un spoiler, c'était à la fin de la saison 1, quoi. Et rapidement, au fur et à mesure, la série s'est devenue une marque de fabrique, le coup du spoiler. Il y a eu le Red Wedding qui a été le plus gros... Il y a eu aussi le coup du, attention, l'épisode 9, il va se passer des choses. Ce n'est pas forcément les mêmes choses, mais effectivement, l'épisode n'a pas manqué parce que... Et puis dans le 10e, grosso modo, on ramasse un peu les... On ramasse un peu les cendres de tout ce qui s'est passé dans le précédent, mais effectivement, jusqu'au 4e, soit c'était grosse bataille, soit c'était un personnage important qui casse sa pipe alors que tu ne t'y attends pas. Après, je pense qu'ils ont essayé de changer un peu la donne parce que ça devenait peut-être un peu trop prévisible. Oui. Tiens, il y a Nicolas Tabiorno qui précise, on en parlait hier du coup avec Cyril, mais en plus, dans les lits tels qu'ils étaient traduits jusqu'au tome 4, il y avait un vocabulaire et des tournures de phrases très médiévales et désuètes. Plus qu'en VO. Ah bah tiens, c'est bien que tu confirmes parce que moi, on se posait la question avec Cyril hier soir du coup sur la VO, si les Georges R. Martin en fait, avaient ces tournures de phrases-là du moins. Mais effectivement, moi j'aimais beaucoup cette traduction jusqu'à ce qu'il change de traducteur pour le tome 3 ou 4 ? Non, non, c'est le 5. Non, non, je vérifiais du coup, c'est Jean Sola qui a traduit les 4 premiers livres et donc, il a laissé à place un autre gars. Je sors tout le nom pour l'histoire d'être un peu complet. Patrick Marcel qui a justement essayé d'alléger les choses mais bon, en y allant progressivement parce que le mec était en mode il faut... ça passe sous sa caisse le style de Jean Sola. C'est un peu comme les saisons 8. Là aussi, ça polarise pas mal. il y en a qui kiffent énormément le style un peu archaïque, médiéval, poussé à l'extrême. Moi, j'aimais beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup, ouais. Après, d'un autre côté, je n'étais pas trop mécontent d'en trouver un style un peu plus simple d'accès. Plus facile, ouais, mais on s'y faisait. C'est vrai qu'au début, tu commences à lire les premiers tomes, tu es, oh bordel, ça va être chiant. Et puis, on a 18 derrière en édition française. Tu finis, tout y fait, il faut passer le cap et puis, ouais, tu trouves une forme de plaisir. Après, j'ai relu un petit peu des interviews de Jean Sola et de son successeur pour essayer d'expliquer un peu leur position les uns et les autres et c'est un truc qui revient vraiment, c'est que le style de Martin est beaucoup plus moderne, en tout cas, en VO. Et que Sola, c'est un peu amusé, je pense que c'est le traducteur qui s'est fait plaise, littéralement. Oui. Voilà, peut-être que j'ai jamais lu Les Rois Maudis, peut-être qu'il aissé se rapprocher un peu plus du style de Maurice de Luon, mais ça m'a beaucoup fait penser aux Rois Maudis. Mais de toute façon, Les Rois Maudis, c'est une inspiration de Jean-Germartine. On peut peut-être aussi parler vite fait de ses inspirations, mais le fait que ça commence par une histoire de cul aussi, enfin, dans Les Rois Maudis, en gros, il te montre la guerre de son temps en te faisant partir ça d'une histoire de cul. Et là, c'est un peu pareil, quelque part, c'est parce que Cersei balance, enfin, il y a tout un truc avec Cersei et Jamie qui pousse Bran et bon, maintenant, on sait que Bran c'est le nouveau roi. S'il ne l'avait pas fait ça, bon. Donc, ça s'inspire aussi de, je ne sais pas, si quelqu'un a quelque chose à dire. Tu as énormément de Shakespeare, je trouve. Déjà, on va la garder, je vais peut-être prendre la place du spécialiste historique, là, mais dans la guerre des Deux-Roses en Angleterre. Voilà, la guerre des Deux-Roses, oui. Au Carrefour, enfin, qui s'est terminé à la fin du 15e, du 16e siècle avec la mort de Richard III où, grosso modo, c'est la guerre entre deux maisons, les Lancasters et les Yorks qui rappellent un petit peu, franchement, en termes de nom, les Anister et les Stark, quoi. On ne peut pas les chercher très très loin. Ou les Arconnens et les Atreides aussi, si tu veux aller par là. Parler d'autres oeuvres shakespeariennes. Puis, c'est aussi une réponse à Tolkien. Martin est clairement fan du monsieur. Après, du coup, je suis retombé récemment sur des articles qui parlaient de ça. Ou presque, oui, c'est vraiment une réponse au Seigneur des Anos. C'était genre, il trouvait que Tolkien était attaché à l'idée que tant qu'un royaume est gouverné par un beau roi, tout va bien. Oui. Un peu dans l'ivage arthurienne, tu vois, où le royaume s'épanouit, quand l'équipe est un peu l'épaule, ça devient intergaste. Et du coup, il finissait, voilà, Tolkien termine le Seigneur des Anos sur Aragorn qui est programmé roi du Condor. Et à priori, tu supposes que tout va bien. Tout va aller pour le mieux maintenant. Et lui, il se disait, moi, j'aimerais bien savoir un peu comment il va gouverner. c'est quoi sa politique fiscale. Notamment, enfin, quand il va faire des orques qui continuent de traîner à la frontière, est-ce qu'il va les massacrer sans pitié ou est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut faire des bébés orques sur l'expression c'est que les gens est-ce qu'ils vont aller égorger les bébés orques dans leur petit berceau d'orques. Effectivement, c'est des questions que Tolkien effectue. En mon avis, il n'y a même pas pensé à ça. C'est ce que quelqu'un le précise, Alexandre aime, mais Lord of the Rings c'est de la high fantasy donc c'est normal, c'est le genre qui veut ça finalement. T'as des lignées, t'as des rois, t'as des... Quelque part, c'était pas forcément... Même s'il y a pensé, c'était pas son rôle d'aller sur ce terrain-là. Mais finalement, c'est assez amusant que Jean-Jérard Martin veuille faire le contre-pied. Pourquoi pas ? Au contraire, c'est chouette d'avoir deux oeuvres qui se répondent comme ça. Jusqu'à un certain point. Saison 8. Oui mais encore une fois, c'est pas R.R. Martin la saison 8. Alors, bon... À quel point les bouquins vont être entre guillemets fidèles aux... Ça, ça sera la question. Je pense que dans les grandes lignes, il va se passer à peu près les mêmes choses. Je ne vois pas faire quelque chose de radicalement différent. Globalement, il avait dit que ça se terminait pareil. Mais le chemin pour y accéder était différent. Et moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai un gros problème avec cette saison 8. Ce n'est pas tant la conclusion finalement. Quoique, et là pour le coup, c'est quelque chose qui est un reproche à mon avis qui pourra probablement être fait à Martine. C'est l'évacuation totale finalement des éléments d'Heroic Fantasy qui à mon avis, ça va être la même chose. À nous monter. C'est-à-dire qu'en fait pendant cette saison, on te monte, on te dit l'hiver approche, l'hiver approche, l'hiver approche. Paf, épisode 3 de la saison 8. Ah bah non, en fait, il n'y a pas d'hiver. What ? C'était la grosse menace. C'est les marcheurs blancs et on dit non, non, en fait, la menace, c'est les vrais gens parce qu'à la fin, les hommes, ils sont méchants au fond d'eux. Non, il y avait un type qui avait des zombies. C'est quand même vachement plus cool. Donc, il y a ce côté déceptif qui, à mon avis, sera beaucoup mieux amené dans les bouquins parce que Martine va prendre son temps. Alors, je dis à mon avis, mais on ne le saura probablement jamais parce que ce n'est pas dit qu'il finisse d'écrire les bouquins. Je veux dire, même là, actuellement, là où il est rendu dans les livres, il commence déjà à faire de l'écrémage un peu comme le fameux dans la saison quand ils font péter le septuaire de Baelor. Ce n'est pas l'aboutissement d'une... Ils ont réussi à retomber sur leurs pattes avec Cersei, mais ce n'est pas du tout l'aboutissement d'une intrigue. Non, c'est parce qu'à un moment, ils se sont dit qu'il y a trop de personnages qui ont fait péter la moitié. Tu ne peux plus gérer au bout d'un moment. Georges R. Martin, en fait... C'est vrai que la fin de la saison 6, c'est une hécatombe. Mais oui, mais ils auraient dû le faire au fur et à mesure. Les personnages qui n'ont pas une influence un peu forte sur le récit qui ne sont pas censés être à la fin, on les dégage. Oui. Oui, c'est ça. Je pense en fait qu'ils se sont vraiment retrouvés bloqués parce qu'en fait les livres n'ont pas du tout la même manière d'être racontés que la série. C'est qu'en fait les livres, c'est limite un open world. C'est un jeu en open world. C'est-à-dire que Georges R. Martin, quand il fait bouger ses personnages sur la carte de Westeros, c'est comme dans Skyrim. Tu fais trois pas et paf, tu vas tomber sur quelqu'un qui a sa... Enfin, tu vas tomber sur une quête annexe. Tu vas tomber dans un lieu. Dans chaque nouveau lieu, dès que les personnages arrivent, bim, ils te créent une sous-intrigue avec trois nouveaux personnages qui chacun vont avoir leurs intrigues qui vont aller se balader dans d'autres lieux. Et ces lieux, il va falloir leur donner des noms, leur donner encore une fois des figurants et des intrigues. C'est-à-dire qu'en fait, il exploite chaque centimètre carré de Westeros. Ce qui est tout à son honneur. Il y a un peu le syndrome du guide de voyage que ont certains bouquins de fantasy où on sent que le mec s'est emmerdé à créer un monde et du coup, il veut nous montrer le moindre recours. Ce qui peut être un peu pénible. Pour le coup, je ne trouve pas ça pénible jusqu'au moment où effectivement, il est obligé de couper son intrigue en deux parce qu'en fait, son principe, c'est d'avoir un bouquin j'allais dire en temps réel pour rester sur la métaphore de l'open world mais c'est qu'en fait, tu n'as jamais de flashback, tout se passe en simultané. L'exemple, c'est quand dans la série comment il s'appelle Jamie Lannister se fait couper la main. Dans le livre, ce qui se passe, c'est que tu le vois l'épée qui s'abat sur sa main, tu ne sais pas si elle est coupée ou pas. Tu supposes quand même que l'épée ne s'est pas arrêtée à deux centimètres de son poignet. Après, tu passes sur un autre chapitre je ne sais plus de qui mais il s'est passé trois mois. Et en fait, ces trois mois, tu ne reviendras pas dessus. C'est-à-dire que tu ne vas pas revenir après sur Jamie Lannister qui tient son moignon cinq minutes après. Non, non, tu reviens trois mois après. Il se passe trois mois dans toutes les intrigues. Et c'est quelque chose qui ne déroge jamais à ça sauf à ce moment où il est obligé parce qu'il a trop d'intrigues, il a trop de personnages, il est obligé de couper ses livres en deux donc faire une partie qui se passe dans le nord, une partie qui se passe dans le sud donc les sables de Dornes il me semble. En français du moins, après en anglais je ne me souviens plus. Et là, c'est là où je pense que Martine a commencé à se dire, à angoisser, à se dire j'arriverai jamais à terminer je vais trop loin. Parce que là, dans la série, il ne reste plus qu'une dizaine de personnages. Le procédé n'était pas... Bah, je... Le procédé n'était pas viable. C'est passionnant mais il faudrait une équipe d'écrivains, enfin une équipe d'auteurs de 15 personnes qui écrivent en simultané pour chaque lieu quoi. Et pour la construction d'un bouquin. un truc intéressant quand même à noter par rapport à ce que tu dis de la temporalité, il a changé d'avis à un moment donné le livre 4, donc Face for Close, son idée initiale, c'était de faire un diable de 5 ans dans le futur après les événements du troisième qui est Storm of Swords. Grosso modo, ça correspond à la fin de la saison 4 où tu as... la deuxième moitié de ce troisième livre et c'est phénomène. Tu as, dans un mouchoir de poche, tu as les Nospour, tu as la mort de Geoffrey, le procès de Tyrion, le duel entre la montagne et la vipère rouge, Tyrion qui s'échappe et qui s'y vouille son père, enfin, ça n'arrête pas. Et en fait, les lecteurs étaient comme des tarés et Martin, à un moment donné, s'est dit à partir de ça, le prochain, il va se passer 5 ans et j'expliquerai progressivement ce qui a pu se passer pendant ce temps-là parce que son idée, c'était à un moment donné de faire quand même revenir Daenerys à Mesteros. et il s'est emmerdé à écrire sur cette idée-là pendant au moins une bonne année avant de se rendre compte que ça ne marchait pas parce qu'il se sentait obligé de faire sans arrêt soit des flashbacks qui ne correspondent pas forcément à ce qu'il aime faire ou des personnages qui méditaient brusquement sur ce qui a pu leur arriver. Donc du coup, il a changé son fusil d'épaule et il a tout réécrit et c'est là qu'il a buté sur le... il y a trop de personnages, il y a trop de lieux, je ne sais pas comment démerder et d'où cette idée d'un livre 4 qui se concentre sur la moitié des personnages seulement. Donc le mec aussi n'y a pas de... son écriture, elle n'est pas... ce n'est pas du tout le mec qui sait exactement où il va. Non, mais ça sent... Tout le contraire, il laisse... il y en a qui disaient que c'était par rapport aux plotters, c'était un plan de serre, c'est un mec où il cultive son jardin, il fait pousser des trucs et il voit ce que ça donne. Je trouve ça pas mal. Il fait beaucoup quand j'achère, enfin c'est vraiment la métaphore... C'est ce que tu me disais hier, en fait, il pose des trucs, tu ne sais pas si ça va revenir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus dans les... Oui, il y a l'un des... Un gamin, son visage... Pour le moment, enfin, toutes les préparations... Non, enfin... Il y a eu des paiements à pas mal de préparations. Je vous espérais quand même qu'on saura un jour ce qu'il a prévu de faire tel ou tel truc. Oui. Il y a des machins pour le... Ouais, il y a des chapitres où tu te dis waouh, ces trucs-là, ça fait un petit moment que je... Je ne sais pas pourquoi il y a ce chapitre qui existe. Tu as les épilogues des livres 4 et 5 qui sont très, 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 très éloignés de ce qui se passe auprès des personnages principaux. Tu as une intrigue à Villevieille, notamment, dans l'isoque 4, avec un sans-visage qui s'introduit dans la citadelle, on ne sait pas trop pourquoi, et qui rencontre Samuel Tarly. Tu as aussi un Zomant qui est au nord du mur, dans la... Tu ne sais pas du tout où il sort ce personnage-là, brusquement. Alors ça, ce n'est plus... Ce n'est pas dans les Zomants, ce n'est pas dans la série. Et c'est ceux qui peuvent... C'est ce genre de machin, ils ont complètement jarté, genre dans la mesure où on ne sait pas du tout ce qu'ils vont en faire, on préfère autant pas les mettre. Ça, dans la série, ça se ressent énormément, notamment avec les loups, qui ne servent effectivement à rien. Alors que dans les livres, les personnages sont capables en fait de voir à travers les yeux de leurs loups. Il n'y a pas que... C'est qui ? C'est Arya qui le fait, je crois, dans la série ? Non, c'est Bran. Bran, oui. Oui, il n'y a que Bran qui est un Zoman. Zoman, c'est les personnages qui peuvent se projeter dans leur animal compagnon. Bran, c'est assuré. Après, je me demande s'il n'y a pas Jon Snow qui expérimente... Il me semble qu'il se passe un truc. De façon confuse le truc, mais je serais incapable de me souvenir si c'est... Dans la série, je ne suis pas sûr, dans les livres peut-être. Si quelqu'un, s'il n'y a la mémoire plus fraîche que moi, je viens. Oui, mais oui, c'est ça, c'est que tu as plein de sous-intrigues qui sont... Ça se ressent, je pense, beaucoup dans la série et c'est ça qui fait que la conclusion a frustré, je pense, même si quelque part, elle est plutôt logique. La toute fin, le fait que Bran monte sur le trône, tout ça, ça ne me choque pas des masses. Je trouve que c'est plutôt l'aboutissement logique d'à peu près toute l'intrigue. C'est juste qu'il y a énormément de choses qui sont laissées en plan et tu as l'impression que l'univers étendu de, comment il s'appelle, de George R.R. Martin qui ne cesse finalement de grandir, qui ne cesse de croître de manière exponentielle dès qu'un personnage fait trois pas, bim, banné, qu'on te rajoute deux, trois personnages plus un nouveau lieu. La série, c'est l'inverse, c'est que ça se réduit comme un raisin sec. Plus ça va, plus ça se réduit et au final, tu te retrouves avec une dizaine de personnes et en fait, tout Westeros se résume à ça. Je crois que l'un des plus gros, c'est là où j'ai commencé moi à ne pas lâcher parce que c'est pareil. On va, enfin moi je vais dire du mal de la saison 8 mais ça reste quand même un truc de malade. Visuellement, je n'ai jamais vu une série pareille. Moi j'ai beaucoup de problèmes avec la fin de l'épisode 3 de la saison 8 mais c'est un épisode de fou. Visuellement, je n'ai jamais vu un truc pareil en série télé et je n'ai pas vu un truc pareil au cinéma depuis Mad Max Pelleraud peut-être quoi. Donc, il y a quelqu'un encore ? Oui, manifestez-vous. parce que d'habitude les lives, ça se coupe en plein milieu où je me retrouve tout seul donc dès que je n'entends plus personne, je commence à avoir des palpitations et à angoisser. Ça fait quand même deux lives qu'on fait et deux lives où ça se coupe en plein milieu. Et oui, du coup, moi je disais oui c'est ça, c'est que l'univers de la série ils ne pouvaient pas, ils se heurtent aux limites physiques du monde pour rester encore dans cette histoire d'open world. C'est que tu vois la colline tout ça puis en fait t'es bloqué par un mur invisible et tu ne peux pas aller au-delà d'une zone parce qu'ils ne peuvent pas en fait ils n'ont pas assez de thunes pour la programmer donc tu arrives vraiment rapidement aux limites physiques du... De toute façon, ils ont des limites enfin les épisodes à un moment donné ils peuvent les gonfler pour qu'ils durent une heure plutôt qu'une heure mais c'est pas non plus... Voilà puis ils ont 10 épisodes max, tu vois... Oui c'est un truc qui m'a étonné ils s'enbranent complètement de tout ça il écrit, il écrit, il écrit après c'est les éditeurs qui disent bon alors c'est trop long tiens ce chapitre-là tu vas les mettre dans le prochain enfin tu vas sur la page Wikipédia qui t'explique un peu les publications etc c'est que le mec il a déjà écrit un bon tiers du livre suivant quand il finit le premier en fait il pensait que ça serait là-dedans mais c'est tellement grand que les éditeurs ont dit non et c'est d'autant plus ironique que le mec met 10 ans entre chaque parution alors qu'en fait il a pris de l'avance mais là t'avais je crois un tiers d'une danse avec les dragons qui était prête quand il a sorti le quatrième et en fait il a quand même mis 7 ans pour sortir la suite alors il pourrait seulement écrire les deux tiers enfin tu te dis bah merde t'es lancé t'es lancé quoi vas-y quoi il y a Thomas Perez qui dit que Fury Road versus l'épisode 3 faut pas abuser non plus bon c'est toute proportion gardée évidemment c'est pas George Miller non plus mais c'est juste que moi quand j'ai vu cet épisode là il y a eu en effet de sidération alors que c'est Game of Thrones je suis quand même on est quand même quelque part habitué à avoir du enfin des épisodes limite du jamais vu à chaque nouvel épisode bon là tu te tapes deux épisodes un peu pépères pour démarrer la saison et bim après t'as quelque chose qui envoie littéralement un film comme comme World War Z parce que t'as à peu près la même figure de style avec les zombies qui s'amoncèlent ça envoie World War Z au bac à sable t'as des visions vraiment un peu calyptiques t'as une vraie tension alors quand tu réfléchis un peu à ce qui se passe à l'écran effectivement les personnages sont bien cons tous les Dothraki qui foncent comme des crétins avec leurs lames enflammées bah quelque part tu sais qu'ils vont crever mais j'aime beaucoup le plan où tu vois les lames s'éteindre au loin finalement je trouve que c'est vachement plus spectaculaire qu'une vraie bataille et je trouve qu'il y a une construction il y a un jeu sur les contrastes et alors ça c'est le gros problème de je pense du stream tout simplement c'est que l'épisode il n'est pas fait pour être vu en streaming il n'est pas fait pour être vu sur OCS il est fait pour être vu en Blu-ray ou au cinéma parce que avec une bonne qualité d'image il est très bien il est très beau tu vois ce qui se passe et le jeu son contraste est vraiment magnifique mais contraste pas juste contraste entre la clarté les lampes torches et l'obscurité tu as un contraste aussi qui joue énormément sur le son l'épisode est quasiment muet il y a très peu de dialogue il y a des passages complètement silencieux et des passages avec du bruit à mort je trouve que c'est pour moi peut-être l'un des meilleurs épisodes de toute la série si ce n'est la conclusion qui effectivement m'a fait retomber un petit peu bah j'ai pas voulu y croire en fait bon on peut peut-être commencer à parler de la saison 8 ou vous voulez qu'on revienne un petit peu sur allez allons-y allez allons-y ça va nous faire les gens se demandent complètement durer à siècle c'est une envie bon d'accord d'accord très bien bah je sais pas on peut dire vous vous avez globalement plutôt bien aimé oui 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 après je suis le premier à dire qu'il y a d'énormes problèmes au niveau du rythme au niveau des intrigues etc mais j'ai rien trouvé de non satisfaisant il y a rien qui m'a fait sortir de la série en fait c'est à dire que il y a rien que j'ai trouvé illogique ou mal fait enfin voilà pour revenir sur les deux principaux points c'est à dire le Deus Ex Aria Aria Ex Machina voilà Aria Ex Machina et Eda Eniris qui pète un câble oui les deux m'ont paru assez être entre guillemets des pay-off en fait c'est à dire que c'est après voilà à la limite ce qui m'a dérangé avec Aira c'est que elle cherche à enfin pour moi en fait c'était l'aboutissement c'était totalement la fin de son arc et limite elle aurait dû ne plus rien faire de la série parce que c'est le côté j'abandonne mes désirs de vengeance pour sauver ceux que j'aime et le fait qu'elle cherche à aller à King Landing et à tuer Cersei j'ai trouvé que c'était un contre-sens totalement enfin c'était un contre-sens par rapport à son arc c'est très compliqué Aria parce que Aria même dans la série c'est en fait c'est ça où je pense que Daenerys moi ça m'a posé problème je suis globalement d'accord avec toi en fait c'est logique je vois il y en a qui disent que comment ça t'as trouvé que c'est logique mais n'importe quoi si en fait si pour l'anecdote je vous en parlais tout à l'heure hors antenne mais sur le Discord sur lequel on est avec donc Pierre donc Captain Belgium la veille de l'épisode j'étais en train de dire non on commençait à spéculer sur ce qui allait se passer donc comme des gros geeks que nous sommes et je disais non non ça va être enfin Jon Snow il va crever c'est pas possible qu'il survive en fait pour moi il allait crever et c'était comment il s'appelle Daenerys qui va qui prend des décisions à la con mais dont le sacrifice de Jon allait lui faire comprendre le poids en fait du sacrifice une fin telle qu'aurait dû être la fin de Star Wars en fait telle qu'elle était pensée à la base où Han Solo se sacrifiait et la princesse Leia reprenait son rôle protocolaire telle qu'elle aurait dû être voilà avant que Lucas ne rajoute des petits nounours débiles et des gens qui font la teuf à la fin ça c'est fait dire du mal de Star Wars hop je croche et qu'est-ce que je disais je me suis perdu et donc t'étais très très loin du compte j'étais très très loin du compte oui c'est ça c'est qu'en fait en regardant l'épisode je vois Cersei qui commence à péter un câble je dis oh mais putain je m'attendais à ce que Pierre qui a été grand seigneur ne m'a pas tanné toute la journée en me disant hey Julien je te l'avais dit non non il a été très correct avec moi je tiens à le souligner et sur le coup effectivement moi c'est pas que je l'ai pas bien pris mais j'ai pas trouvé ça très logique j'ai trouvé ça très mal amené j'ai dit mais ça n'a rien à voir pour moi c'était complètement à l'opposé de la construction du personnage et en regardant 2-3 articles en regardant et en discutant en voyant tout le monde en discuter on me disait bon oui effectivement elle crame beaucoup de gens effectivement elle a tendance à un petit côté petit copain oui bon d'accord c'était préparé ok le gros problème que j'ai avec ça c'est que en fait c'est ce qui est expliqué dans le dernier épisode dans le dernier épisode il y a Tyrion qui en fait explique pourquoi il le fait plutôt bien il dit quand elle cramait des gens ou quand elle tuait des gens c'était des gens qu'on n'aimait pas et là d'un seul coup elle commence à se retourner contre une population et finalement bah c'est des gens qu'on aime bien et la différence elle n'existe que pour nous mais elle a toujours été comme ça en fait bon alors le problème c'est que dans toute la série elle s'est mangé des trucs pires que juste son neveu amant qui ne veut pas accoucher avec elle et donc moi le souci que j'ai c'est qu'en fait ils ont décidé d'en faire un twist plutôt que de montrer tout au long de la série quelqu'un une montée tragique encore une fois pour faire un parallèle avec Star Wars le fait que le petit gamin au début de l'épisode 1 de Star Wars devienne Dark Vador est plus crédible finalement que Daenerys alors qu'il y a carrément des flash-forwards je crois que c'est à la fin de la saison 2 quand elle se fait emprisonner elle a une espèce de vision et elle voit King's Landing sous les flammes et en fait il y a une autre vision de Bran qui voit un dragon survoler King's Landing et en fait ces deux visions on pouvait penser que c'était des flashbacks c'est à dire que c'était du temps du roi fou du Mad King il n'y en avait plus trop à l'époque voilà mais en tout cas ça remontait bien avant quand les Targaryens étaient au pouvoir avant le Mad King et donc en fait non en fait c'était des flash-forwards c'est les mecs qui te disent bon ben voilà on avait préparé effectivement Daenerys va cramer voilà c'était préparé sauf qu'en fait il y a une vidéo qui est très bien faite dont je n'ai plus je ne me souviens plus de l'URL ni de la personne qui l'a faite mais c'est un youtuber américain qui explique en fait que le fait de préparer de préparer ça il y a un très fort accent indien oui peut-être en tout cas le mec disait c'est pas parce qu'ils l'ont préparé c'est pas parce qu'ils l'ont prévu et qu'ils l'ont placé des enfants oui c'est foreshadowing foreshadowing is not character development voilà oui c'est ça le personnage en fait le gros problème c'est sa dernière décision en tant que personne à peu près censée c'est d'aller buter les morts vivants dans le nord ce qui est quand même un choix extrêmement altruiste oui foreshadowing is not character development quelqu'un l'a mis dans le Roar a mis le titre vous avez juste à mettre ça d'ailleurs ça commence à partir en baston dans les commentaires ah bah tiens déjà attendez on est même pas au dessert donc oui c'est ça c'est qu'en fait le personnage elle termine quand même par un choix relativement altruiste qui est de mettre de côté sa quête du trône pour aller aider Jon Snow à buter les morts vivants dans le nord ce à quoi elle n'est pas tenue ce qui ne lui fait pas gagner grand chose finalement c'est pas un calcul elle le fait vraiment parce que par amour pour Jon Snow etc et en fait le problème le problème d'en faire un twist c'est que la raison pour laquelle elle pète un plomb excusez moi mais elle est quand même bien c'est un petit peu léger comparé à ce qu'elle s'est pris dans la gueule tout au long de la série elle s'est fait prostituer vendre à un gros barbare qui l'a défloré sans lui demander son avis qu'elle a dû apprendre à domestiquer quasiment mais qui va crever en qu'elle va tenter de sauver et donc elle va perdre son enfant et son mari en même temps qui va changer en zombie donc elle va cramer la sorcière elle doit le tuer lui-même donc elle s'en mange quand même plein la gueule tout le long et effectivement elle fait des trucs de comment là par exemple quand elle va le truc qui revient assez souvent parce qu'il y a eu aussi un gros après cet épisode là il y a eu un gros paquet d'articles qui sont subitement apparus sur internet en disant oui non mais vous sortez d'où enfin tout le monde le savait depuis longtemps que Daenerys était complètement pété du ciboulot oui alors c'est facile de dire ça après l'épisode déjà je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de trucs pas grand monde qu'il avait foreshadowé pour le coup qu'il avait prévu et même le moment où elle crucifie en fait les nobles de Myrin je crois c'est à Myrin en fait c'est en réponse au moment où quand elle arrive dans la ville les comment les nobles de Myrin ont parsemé sa route de gamins les tripes à l'air crucifiées sur le chemin et encore vivants et je crois que dans un acte pas tout à fait réfléchi dans les bouquins il me semble qu'elle est quand même conseillée et elle fait la même chose et elle le regrette immédiatement après donc en fait c'est c'est assez compliqué de voir quelqu'un qui pète un plomb alors que finalement c'était ces moments là qu'il aurait fallu tourner de manière à ce que tu vois pas trop de regrets ou tu entrevois ce qu'elle allait devenir donc ça arrive en plus à un moment qui je trouve extrêmement forcé c'est le coup t'as vraiment tout les enfin comment tout est mis en scène pour acculer le personnage à cette décision et pour te dire que bah voilà en fait sa décision c'est vraiment parce qu'elle pète un plomb c'est pas parce qu'elle a pensé faire quelque chose de juste non c'est vraiment parce que d'un seul coup elle devient méchante alors t'entends les cloches qui sonnent t'as tout le monde qui est non s'il vous plaît elle ne tue pas la bataille est gagnée et décide quand même de cramer King's Landing ce qui me pose aussi vraiment problème en termes de narration c'est que bah à ce niveau là elle devient méchante mais vraiment méchante un méchant caricatural de film elle devient Adolf Hitler d'un seul coup sans qu'il y ait vraiment de de progression vers ça ou du moins de progression visible alors qu'elle aurait pu aussi à un moment pété un plomb en voyant comme elle le dit au début le fait que Cersei utilise comment les les gens de King's Landing contre elle en otage bah je sais pas tu vois son armée se faire décimer et décide finalement de forcer les portes en cramant tout le monde un truc comme ça enfin amener un petit peu plus de manière un petit peu plus fluide son passage de folie quoi et le truc qui pose encore plus problème finalement mais attends je fais mon monologue mais c'est même pas ça qui pose le plus problème désolé voilà je vais au bout après je serai libre je pourrais ressortir sous la pluie nue comme ça je disais oui c'est qu'en fait le problème c'est qu'elle est méchante pendant une demi journée une fois la bataille terminée elle fait son petit discours en dosraki façon Adolf Hitler en disant oui on va conquérir le monde t'as les deux conseillers qui se disent bordel qu'est-ce que voilà et elle meurt après ils ont pas le temps d'installer le personnage quand elle est en Mad Queen en fait elle est la Mad Queen pendant elle est à tout casser 12 heures et elle ne fait rien elle fait juste un discours donc en fait le sentiment de potentiel gâché vient de là à mon avis c'est que effectivement c'était préparé mais c'était pas bien amené c'était pas amené il fallait une saison entière pour la faire venir là et une saison entière pour qu'elle meure derrière au minimum parce que le dernier épisode au tout début quand elle est méchante ce n'est plus du tout le même personnage qu'avant moi c'est enfin je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus c'est vraiment le côté rocher c'est le fait que la série est écrite t'as 6 épisodes alors qu'il aurait fallu 2 saisons quelque part et encore même 2 saisons ça nous aurait paru assez rapide pour terminer quelque chose qui de toute façon enfin c'est une locomotive en marche tu peux pas l'arrêter comme ça non il y a une émercée c'est que c'est leur choix pour le coup HBO aurait bien poursuivi oui oui c'est ça qui est assez amusant c'est que c'est Wess et Benioff qui ont dit seulement 6 épisodes c'est leur décision donc oui exactement je sais par exemple on a pas trop les détails je comprends pas pour qu'elle puisse passer dans quelques années on aura on aura plus d'informations mais ça ça finira par sortir mais c'est vrai qu'il aurait fallu en fait il aurait fallu une saison pour s'occuper du roi de la nuit et après encore une saison pour enfin normalement ça aurait dû être un saison final l'épisode 3 en fait bah oui en fait l'épisode 3 aurait dû être épisode 9 si vous l'épisode 3 en fait mon gros gros problème et je sais que c'est le problème aussi de rien dans l'équipe de M. Bobine c'est pour moi en fait le roi de la nuit c'était le le bad guy c'est celui qui était censé arriver au port de King's Landing et le foutre vraiment à plat c'était lui qui était censé détruire le trône de fer et se faire buter des dragons le fameux Song of Ice and Fire c'était pas des êtres humains pour moi c'était les dragons et le c'était les restes du vieux monde de Westeros donc les dragons des créatures préhistoriques qui crachent le feu et une magie ancienne d'un nécromancien créé par des espèces d'elfes qui existent depuis des milliers c'était pas à redire à Johnny Dany tout le monde disait ouais les gars c'est ça c'est devenu en plus il y a un gros truc de télé-novella leur relation amoureuse elle est quand même extrêmement tucue elle est rochée quand le mec il dit oh je peux pas t'es ma tante ça va quoi enfin je veux dire il y en a qui passent avec leur soeur dans la série je veux dire les Targaryens c'est quand même une dynastie d'incesteuse depuis des générations ça va c'est le Moyen-Âge je me le découvre un peu sur le tar c'est un Targaryen c'est pas trop inscrit surtout qu'il y a pas très longtemps le monsieur n'a besoin de coucher avec personne oui c'est vrai il lui arrive quand même beaucoup de choses au niveau sexuel ce pauvre garçon jusqu'à ce qu'une rousse lui tombe dessus c'est une autre histoire Ygride donc voilà moi mon problème oui c'est ça c'est encore plus que Daenerys qui finalement est un parcours logique même si c'est amené n'importe comment c'est le fait d'évacuer complètement les éléments magiques par exemple le seigneur de la lumière on nous rabat les oreilles avec ce seigneur de la lumière pendant un bon bout de temps en disant que c'est le dieu le dieu ultime et qui se manifeste de manière très très concrète quand même donc tu peux supposer qu'il y a quand même quelqu'un derrière ça disparaît complètement avec Mélisandre alors tu te dis en fait c'est juste des prêtres qui avaient développé un super pouvoir et finalement il n'y avait pas de dieu de la lumière tu te dis ah bon c'est pareil c'est vraiment rocher le roi de la nuit alors moi j'avais complètement oublié l'épisode où tu le vois en fait se faire créer par les les enfants de la forêt et effectivement il meurt de manière assez logique avec une pointe de vert dragon au même endroit où les enfants de la forêt d'acier targaryen où les enfants de la forêt avaient créé à partir d'un homme une créature un écromancien pour les aider sauf que du coup bah moi mon problème c'est ça c'est que winter enfin winter is coming sauf que non l'hiver est censé arriver pour moi je voyais au moins au minimum le roi de la nuit arriver aux portes de king's landing qui est quand même censé être le lieu de pouvoir je voyais vraiment les anciens enfin à la façon du seigneur des anneaux finalement et c'est peut-être pour ça en fait que je me trompe peut-être complètement en fait de lecture de l'oeuvre vu que Jean-Gérard Martine veut faire un contre-pied un contre-pied à ça qui veut parler de l'après une fois que t'as buté toutes les forces magiques bah qu'est-ce qui se passe bon bah voilà t'as ta saison je pense qu'il faut à ce stade là il faut vraiment essayer d'évacuer Martine de l'équation il n'y a plus rien à voir avec les 6.8 et je pense si tu penses que les bouquins ont une chance de finir cette manière j'en suis pas aussi sûr à mon avis le mec à l'heure actuelle il a moins l'idée de comment il va finir son truc parce que c'est pas c'est le contraire de sa manière de travailler enfin bah après le truc c'est que globalement le fait que Daenerys ça fait un sacré bout de temps en ayant lu les bouquins ça fait un sacré bout de temps que c'est préparé ça quand même la confrontation ou du moins le fait que Daenerys et Jon se retrouvent tous les deux à régner à un moment et peut-être à se confronter dans les livres en tout cas c'est préparé depuis que tu sais que ouais enfin pour rentrer vraiment dans les livres un événement qui est enfin un truc qui est complètement en plus dans la série c'est que t'as un troisième Targaryen qui est présent puisque t'as le fils de son frère Raigar que tu pensais avoir été zigouillé par la montagne pendant le sac de King's Landing par l'armée de Robert Baratheon en fait t'es vivant que c'est devenu un adolescent et qu'il est élevé en secret sur le continent de Essos par un mec qui s'appelle John Cunnington qui est l'ancienne main du roi fou enfin qui était sa main pendant un cours de temps avant Tywin Anister et qui du coup a fait un troc de bébé pour que ce soit un pauvre bébé je sais pas lambda chopé dans les rues de King's Landing il soit se massacré pour qu'il élève en secret dans le but d'en faire de le faire revenir enfin de le préparer un peu comme Sarah et John Connor le moment venu pour qu'il réclame ce qui lui est dû enfin il y a ce truc là qui est dans les bouquins qui à mon avis et puis du coup dans le dernier livre John Cunnington redébarque à Westeros avec ce gars là et commence progressivement à récupérer un château par-ci un château par-là enfin grosso modo t'as un nouveau roi potentiel et tu dis il est aussi légitime tu t'en souviens pas bah non c'est là pourtant John Cunnington c'est un des personnages ah oui les chapitres sont focalisés enfin chaque chapitre est focalisé sur un personnage tu es dans ses pensées oui c'est le début du premier enfin du dernier tiens en date oui voilà il apparaît tardivement et il a quelques chapitres pour lui donc tu dis bon bah voilà t'as encore un héritier targaryen qui est là donc t'as Daenerys t'as John et t'as ce gars là et tu dis bah peut-être il est à mon avis aussi légitime qu'au trône plus que Daenerys visiblement et au moins autant que bah en même temps ils ont l'intrigue enfin les événements qui ont mené Baratheon arriver au trône fait qu'il n'y a plus vraiment personne de légitime pour arriver au trône à ce niveau là il voulait mettre Ned Stark à sa suite finalement c'est les Lannister qui prennent la suite avec un gamin qui parle sien enfin il y a une espèce de course à l'illégitimité quand même dans la saison 1 du moins là dessus sur le sur le le fait que que Bran ait le pouvoir à la fin et sur qu'est-ce qui donne la légitimité au pouvoir j'ai lu un truc assez intéressant et en fait sur le fait que chaque faction représentait plus ou moins une vision philosophique du pouvoir avec ceux qui pensent par exemple Dany qui pensent que c'est la force l'argent la force l'armée ça va être les réalistes tu vas avoir les ladis qui se basent sur l'argent ça c'est les libéraux et en fin de compte ça va être plus des structuralistes qui vont arriver à prendre le pouvoir parce que c'est ceux qui ne se basent ni qui ne se basent pas sur des éléments concrets mais qui se basent sur un récit comme le fameux monologue Thirion et que en fait c'est une théorie politique qui est de plus en plus comment dire qui est de plus en plus mise en parce que c'est une question que les gens se posent pour de vrai en fait qu'est-ce qui donne le pouvoir et c'est de plus en plus en fait le pouvoir n'est là que où les gens pensent qu'il est en fait tout simplement oui c'est ça c'est à dire que c'est pas on peut avoir une armée on peut avoir de l'or si les gens ne pensent pas que c'est toi qui as le pouvoir tu ne l'as pas c'est ce que dit à un moment d'ailleurs Daenerys dans une scène qui à mon avis enfin c'est peut-être moi qui ne l'ai pas compris encore une fois vu que c'était avant le moment où elle pète un plomb mais où elle supplie Jon de ne pas révéler ce crétin de Jon Snow qui est vraiment bête comme ses pieds dans cette saison 8 il nose nothing ah ouais non mais il est vraiment il est vraiment con et en plus il est insupportable non le pouvoir je veux pas mais c'est pour ça que t'es légitime tu dis quoi non arrêtez ça suffit il en veut pas quoi mais tu fais là il est chiant et en fait elle le supplie de ne pas révéler ses origines elle dit j'ai vu ce que ça peut faire parce qu'elle elle l'a vécu elle a été élevée toute sa vie pour être pour être une monnaie d'échange juste à cause de son nom et après son nom c'était la seule chose qui a fait qu'elle est devenue reine et même physiquement parce que elle peut pas brûler c'est à dire qu'il y a une manifestation physique de sa lignée en fait quand elle elle ne peut pas brûler et elle a les dragons qui lui obéissent c'est ce qui la légitime c'est la seule chose qu'il a légitime en tant que reine c'est la force c'est la magie donc quand elle dit à Jon Snow ne révèle pas parce que je sais ce que peut faire un nom à quelqu'un c'est à mon avis c'est pas parce qu'elle veut garder le pouvoir pour elle même c'est parce qu'elle a peur elle sait ce qui va arriver elle sait que ça va déclencher ce qui rend encore plus illogique à mon sens encore une fois c'est peut-être moi qui me gourde lecture le fait qu'elle pète un plomb parce que ça elle l'avait anticipé juste avant elle avait anticipé qu'elle allait devoir se monter contre Jon Snow que tout le monde allait se rallier à sa cause parce qu'il est bien plus charismatique qu'elle qui vient du sud qui n'est pas enfin lui en tout cas vient c'est un gars du coin c'est un petit gars on le connait bien on l'aime bien alors qu'elle c'est une inconnue totale en fait à Westeros c'est même un envahisseur oui oui c'est un envahisseur pour quelqu'un de Westeros d'ailleurs c'est un truc que j'ai trouvé entre guillemets dommage qu'on n'ait plus une scène de vie comme quand il y avait Arya et The Hunt qui étaient chez des paysans en fait je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu un épisode ou même un bon épisode où on se retrouvait chez le pécor du coin et voire un peu des événements de fous furieux qui se sont passés depuis le début de la série et avoir un peu la vision du mec il n'y a plus personne c'est un peu dommage de ne pas avoir ça il n'y a plus que des nobles en fait une dizaine de nobles des personnages que tu connais dans l'épisode The Bells tu suis quand même à un moment une mère et sa fille qui je suis qui finissent justement pendant que c'est Aria oui c'est vrai c'est pour te montrer la menace l'intérêt c'est encore une fois pour te montrer ce qui se passe du côté de Daenerys pas forcément pour se montrer ce qui se passe de leur côté à elles elles sont sacrifiées mais ça ne change pas grand chose à l'histoire c'était juste pour te filer un ancrage émotionnel alors qu'un épisode un dernier épisode un peu à la façon des rois maudits où le tout dernier livre c'est un moine qui raconte la fin des événements bon il est un peu chiant ce dernier bouquin mais c'est partir sur voilà quelqu'un qui te dit ce qui se passe sur les 30 ou 40 prochaines années en fait parce que moi l'autre problème c'est de dire ce qui se passe après c'est bien sauf que qu'est-ce qui se passe après Bran c'est pareil en fait ils ont un roi magicien mais il ne va pas rester non plus Bran c'est une sorte d'Aragorn finalement c'est un espèce de roi qui n'aura pas de successeur et tant que Bran se porte bien le pouvoir se porte bien et l'autre problème c'est que c'est ce que soulignait Aurélien qui n'est pas avec nous ce soir c'est qu'il disait c'est un peu con d'avoir un roi magicien juste pour qu'il aille faire du drone avec ses corbeaux pour repérer un dragon à la fin pendant que c'est les autres qui gouvernent c'est sa main qui gouvernent avec ses comment ses ministres conseil restreint voilà conseil restreint et la première chose qu'ils font c'est remettre les bordels en marche je ne sais pas il se passait quand même des trucs il y a un petit côté on revient finalement à ce qui s'est passé avant il n'y a pas de même dans le signal des anneaux tu as l'impression qu'un cycle s'est brisé tu as un monde qui s'est fini je n'ai pas cette impression là à la fin de Game of Thrones pourquoi Aragorn n'aurait pas de successeur c'est pas de dire qu'au final tout redevient comme avant c'est un peu le problème la marche du monde continue oui mais finalement les éléments oui mais le problème c'est qu'en fait on te met en place plein d'éléments la magie n'existe plus mais la magie n'aurait pas existé ça n'aurait pas changé grand chose mon problème est surtout là dans Game of Thrones c'est que tu peux supprimer sans problème toutes les intrigues magiques globalement tu peux trouver un moyen de faire venir les personnages au même endroit au même point tu as juste globalement si sans le roi du nord le roi du nord ne sert juste qu'à écrimer quand tu regardes sur tout ce qui se passe il ne sert vraiment qu'à écrémer l'armée à la toute fin de Daenerys et de Bran le roi de la nuit oui il sert juste à écrimer l'armée pour que quand ils arrivent à King's Landing ils soient à peu près à force égale dans la saison 8 c'est ça la saison 8 c'est la fin de tout Game of Thrones donc l'accomplissement moi mon problème c'est vraiment ce côté destiné et c'est là je reviens sur Arya qui pour moi est le personnage le plus problématique de toute la série c'est pas Daenerys c'est même pas le Lion King c'est vraiment Arya parce qu'Arya c'est le personnage qui dès le début dès la saison 9 est sur un chemin c'est celle qui va le plus frôler comment qui va le plus loin sur la voie du mal elle s'engage quand même auprès d'une guilde d'assassins elle ne respecte pas leurs préceptes puisque c'est une guilde d'assassins qui tue de manière désintéressée c'est un concept assez chelou mais bon bref ils le font pas pour le bien ou pour le mal ils le font pour rétablir un ordre pour vénérer leur dieu elle elle le fait par vengeance c'est à dire qu'elle refuse d'abandonner son identité son ego elle a son épée que donc Needle que lui a offert John elle refuse de s'en séparer elle la garde et elle apprend en fait des des tueurs de Quarks je crois que ça s'appelle la ville les sans visage en tout cas c'est Braavos Braavos Quarks c'est 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 au fond de donc en tout cas elle apprend elle apprend leur technique elle apprend un petit peu de magie aussi dans les bouquins du moins je crois que c'est un peu moins de magie dans la série ils se contentent juste de changer de visage mais bon les elle fricote un petit peu avec la magie noire et dans la série elle fait bouffer les filles de Walder Frey en tourte quoi quelque part Daenerys bon bah elle est un petit peu un petit peu petit bras en punaisant les nobles sur des croix quelque part si tu veux aller par là donc le fait d'en faire un personnage qui tout ce parcours qui l'amène en fait sur une voie de la vengeance et du mal te dire bah non tout ça en fait c'est juste la seule fonction c'était de Twill Night King à la fin bah ça ça détruit complètement le personnage ça détruit complètement ce qu'elle était devenue ça te dit que finalement c'était pas grave qu'elle soit allée si ou moins c'était pas irréversible puisque de toute façon bah c'était une prophétie à la con de Mélissandre et après elle va jouer à One Piece en allant découvrir le trésor de je sais pas quel pirate sur la mer de l'ouest et puis si je filme pas je crois que le moment important où tu vois qu'elle dévie c'est pas forcément qu'un tunnel king je pense c'est peut-être mal foutu encore une fois mais à mon avis l'intention au départ était là c'était à mon avis c'est qu'elle va à King's Ending avec Alexander Clegane qui à un moment donné lui dit repart en arrière moi je vais au bout de ce chemin là et il y a Cléamore qui m'attend toi t'as encore enfin je pense que c'est là le moment qui change un peu bah c'est ce qui aurait dû se passer c'est ce qui aurait dû se passer c'est ce qu'en fait dans les livres elle a déjà commencé à écrimer pas mal sa liste notamment en fait elle s'engage enfin je sais plus exactement je crois que c'est pas encore tout à fait écrit il me semble elle s'engage avec une troupe d'acteurs donc elle joue dans une pièce et en fait à un moment elle trouve un des membres un des types qui est sur sa liste et donc elle va le séduire elle va l'amener dans son lit et elle va le tuer comme ça quoi donc en fait c'est un personnage qui à un moment se dit bah voilà je vais commencer à écrimer ma liste c'est à dire qu'elle fait quelque chose d'irréversible c'est plus la gamine mignonne du début c'est devenu une tueuse donc bon je veux bien à la fin qu'elle tue le grand méchant roi mais que tout ce parcours n'est servi qu'à ça ça me paraît un petit peu limite quoi ça me paraît un gros gâchis de potentiel parce que finalement elle s'en sort plutôt bien alors qu'elle va quand même c'est le personnage qui de tout toute toute la série et tous les bouquins va le plus loin enfin à la plus grosse amplitude qui passe d'un personnage positif d'une famille globalement dans le camp du bien pour résumer à des concepts très très simples et qui va de plus en plus vers le mal gamine elle voit des choses horribles elle voit la montagne en train de torturer des gens et elle sait que son tour arrive quoi et elle réussit à s'enfuir à un moment enfin voilà mais dès ce moment là elle se dit bah elle met sur sa liste c'est son mantra il y a la reine Cersei il y a la montagne elle veut tuer en fait tous ces gens là donc le fait d'avoir cette espèce de petite fin alors ça marche pas trop mal à la fin de cet épisode où d'ailleurs le comment le limier a une fin une fin plutôt plutôt réussie assez satisfaisante même si il est très convenu parce que d'ailleurs dans les livres le limier n'est pas du tout enfin il a complètement disparu et à un moment des personnages se trouvent se trouvent nez à nez avec un espèce de moine avec la gueule à moitié brûlée tu supposes que c'est lui mais voilà on te dit jamais c'est pas énigmatique je crois que c'est Brienne qui tombe dessus Brienne ouais parce qu'elle peut eu de fight avec lui comme dans la fin de la saison 4 oui dans la série ouais ouais elle tombe sur une île où elle peut pleiner moine etc et c'est juste un mec qui passe pas loin ouais c'est tout en tant que lecteur c'est juste Martin qui prend la peine de décrire le look du mec en quelques lignes et puis tu dis oh ça me rappelle quelqu'un et puis ça s'arrête là mais il le fait souvent ça en plus Martin c'est typique de son écriture ouais il a par exemple le personnage de Schling qui est en fait comment il s'appelle merde c'est le c'est Théon Grégeois en fait Théon Grégeois à un moment disparaît il se fait capturer tu supposes qu'il est mort et en fait t'as tout un chapitre avec un personnage qui s'appelle Schling et Schling c'était le je crois avant que tu utilises mais c'est lui en fait Schling c'est pas un peu plus je pense que ça avant Schling c'était le le domestique de Théon je crois non ? allô ? ouais oui et donc en fait là tout ce chapitre est à la première personne donc ça c'est pas possible à faire en série télé parce que rapidement tu grilles la tronche du personnage et en fait bah c'est Schling tu te rends compte assez rapidement enfin assez rapidement au bout quand même de quelques paragraphes que c'est c'est comment il s'appelle c'était Théon Grégeois quoi ouais Rick en anglais donc en fait il joue énormément sur ce côté le fait qu'en fait la communication aux Ostéros ne se fait pas instantanément ils ont pas de téléphone portable ni d'internet donc il y a des rumeurs par exemple il y a des personnages qui sont morts que toi en tant que lecteur tu sais qu'ils sont morts mais dans la tête des gens qui habitent à des kilomètres de là ils n'ont pas l'information donc ils supposent que le personnage est encore vivant il n'y a pas l'internet via les corbeaux quoi bah il y a ça alors il y a un petit peu d'internet via les corbeaux il n'y a pas la téléportation parce que c'est vrai que la série les personnages qui se téléportent d'un bout à l'autre de Westeros ça aide beaucoup à réduire l'univers à peau de chagrin alors que dans les livres quand ils vont d'un point A à un point B ça met énormément de temps quelqu'un le disait dans le chat tout à l'heure mais Thirion dans la série il met un livre entier à arriver aux portes de Myrine et entre temps il se fait capturer il finit esclave à nettoyer des seaux de merde d'un gros nabab dégueulasse il va tomber amoureux de la naine qui était à la représentation de Geoffrey le jour de sa mort et qui se moquait d'ailleurs qu'elle fait un sketch pour se moquer de Thirion enfin bon bref il lui arrive plein de trucs et en fait dans la série ben non ils font un petit peu de bateau avec comment il s'appelle le Dura-Mormone et puis bim ils arrivent à Myrine donc il y a excusez moi j'ai mon début de sinusite qui commence à me donc voilà bon ouais est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait parler de je sais pas du fait que c'est peut-être une des dernières séries qui va être enfin moi je pense que c'est une des dernières séries qui auraient été suivies de manière globale un peu comme un événement où chaque semaine enfin surtout la fin le début moins mais les 3-4 dernières saisons ça a été vraiment les fins de saison il y avait eu le rendez-vous du lundi soir où dans la semaine tout le monde essayait de regarder assez vite l'épisode il y avait un côté la saison 8 oui oui c'est que tu sens et puis même c'est le c'est par rapport HBO par rapport à par exemple Netflix ne balance pas la saison d'un coup du coup il y a il y a encore cette attente ce côté Netflix ne le font pas en systématique quoi ? Netflix ne le font pas en systématique en fait ils le font pour quelques séries c'est quand c'est pas leur série qui font épisode par épisode quand c'est leur série ils balancent tout d'un coup ça dépend des séries ouais je pense qu'après il y a des séries qui eux en fait mettent en avant le binge watching là où effectivement Game of Thrones est sur quelque chose de plus enfin plus feuilletonnant donc avec les rebondissements les trucs comme ça qui bon moi le coup des twists j'avoue que c'est pas une figure de style que j'apprécie énormément parce que je trouve que ça a tendance à on se focalise beaucoup sur les les spoilers ce genre de choses alors que le récit parfois gagnerait à ne pas spoiler en fait tu peux très bien savoir comment ça se termine enfin moi c'est je vais faire mon petit point avatar mais James Cameron toute sa carrière en fait t'explique avant même que les films commencent il dit voilà comment ça va se terminer moi ce qui m'intéresse Titanic Titanic c'est clairement ça il te montre en plus le bateau qui se pète en deux et il te dit voilà tout le climax une animatique de ce qui va se passer à la fin du film dans deux heures donc je vous grille tout je vous grille même la chose qu'on ne savait pas c'est que le bateau s'était pété en deux ce qui était le truc qui était à peu près comment pas vraiment connu tout le monde imaginait le bateau qui coulait comme un bouchon je crois que c'était comme ça qu'il était représenté d'ailleurs globalement dans les autres films sur le Titanic bon bah là Cameron lui il grille ça Terminator c'est pareil Terminator il te grille qu'il y a une enfin il joue de la boucle temporelle pour te griller le fait qu'il y a une guerre des machines qui va arriver dans le futur que le futur est écrit chez Cameron dans Avatar à la limite Terminator il y a un petit twist à la fin quand tu te rends compte que je sais pas comment il s'appelle et le père de John Connor oui voilà il y a un petit twist quand même mais en même temps ça n'impacte en rien la qualité du film voilà c'est ça de toute façon un bon film n'est pas censé être impacté par un twist je pense qu'un mec comme Cameron du coup ne croit pas au twist pour lui l'histoire doit se tenir en elle même et ça ne doit pas reposer sur une révélation qui va choquer tout le monde parce que finalement choquer tout le monde avec une révélation c'est pas si difficile et ça casse un peu le côté le fait de pouvoir revoir le film derrière moi je trouve que ça marche pas c'est rare qu'un twist mais vraiment comment retourner au point que j'ai eu envie de revoir le film il y a peut-être du Fight Club Fight Club qui m'a jamais vraiment gâché finalement la relecture du film le twist ou le sixième sens mais Fight Club il donne beaucoup d'indices quand même c'est pas il y a un côté c'est cohérent finalement avec ce que raconte le film mais il y a eu toute une vague de films pareil à twist où on t'expliquait que oui en fait le méchant le méchant était dans la tête du gentil il y a eu The Machinist il y a eu Stupor et Tromblement je crois il y a eu plein de trucs comme ça avec des c'était pas Stupor et Tromblement c'était un bouquin d'Amélie Nothomb qui était globalement un copier-coller de cette idée là bon heureusement Game of Thrones ne joue pas sur cette attendez pas voir Amélie Nothomb si t'es dans non c'est surprenant littérature est-ce que ce serait pas notre c'est quand même caractérisé pas mal d'épisodes de la seconde oui non mais après je trouve que les les twists de Game of Thrones ne sont pas narrativement extraordinaires ils apportent pas un nouveau sens aux épisodes ils sont vraiment là juste pour t'apporter du choc c'est même pas des twists parce qu'un twist il y a une idée de retournement oui c'est que t'as une lecture qui change c'est à dire qu'en fait on va te faire basculer ton regard je crois qu'ils appellent ça je crois que les américains s'appellent ça des oh my god quelque chose des moments oh my god c'est plus ça en fait ouais ouais c'est ça c'est le shock value ou quoi en fait c'est je sais pas le seul twist ça va être ça va être Danny qui pète un câble mais non il y a eu le Red Wedding quand même mais c'est pas vrai je crois que le premier que tu peux compter ça doit être la mort de Viserys à la fin de la saison 1 le grand frère de Daenerys en plus l'épisode s'appelait Golden Crown donc tu vois c'est des titres effectivement tu peux passer tout l'épisode à te dire mais ça veut dire quoi ce machin là et il faut attendre limite les dernières secondes et ouais c'est le premier je crois que pour moi c'est vraiment le moment où je me suis dit cette série quand même elle est vraiment pas mal et ils ont pas arrêté de répéter ce même truc avec la main d'un d'abord de Ned Stark le Red Wedding le combat contre le duel le duel judiciaire entre la Vipée Rouge où c'est en droit de flinguer un personnage que t'as appris à bien aimer comme ça d'ailleurs à la fin par exemple le duel judiciaire ça se voyait arriver quand même qu'il allait pas qu'il allait mal finir quoi c'était un schéma qui était presque quand il y avait un nouveau personnage qui arrivait et qui était aimable tu sentais que ça allait mal finir pour lui c'est le cas aussi de toutes les histoires d'amour qu'il peut y avoir alors moi je veux en citer enfin j'ai j'avais des collègues qui étaient plutôt du genre un peu midi-nette romantique et qui aiment bien les personnages qui s'aiment etc et j'ai voyé enfin de saison en saison se dire oh ils sont mignons finalement Drogo et Desiris puis ça a commencé oh ils gridaient et John ils sont plutôt mythes et on était genre à chaque fois non mais attendez généralement quand t'as deux personnages comme ça qui vivent une petite idée c'est la dramaturgie quoi ça va pas durer c'est pas fait pour durer bah non surtout pas dans une série où tu sais très bien et ça recommençait systématiquement à chaque fois mais vous avez retenu aucune leçon des épisodes précédentes c'est pas possible vous n'apprenez rien you know nothing d'ailleurs ça c'est un truc pour voir enfin il y a pas mal de répliques de moments qui sont devenus qui sont presque passés dans la culture dans le langage populaire alors ça s'est calmé parce que avec la mort tragique d'Igritte oui voilà mais c'était c'était une expression vraiment qui était le you know nothing ça se sortait bah t'as des gens pour appeler leurs enfants Daenerys ou Kalizi quoi des pauvres comment ça non c'est surtout Kalizi c'est doublement c'est doublement con parce que c'est c'est même pas son nom c'est un titre mais pour revenir alors c'est vrai que c'est pas tout à fait des twists il y a Alexandre M qui dit les noces pourpres c'est choquant mais c'est quelqu'un qui fait des claquements je sais pas ce que c'est c'est moi je bouge désolé ne bouge plus s'il te plaît Alexandre M qui dit que les noces pourpres c'est choquant mais c'est cohérent par rapport à la naïveté de Rob de Rob Stark et la saloperie de Walder Frey je trouve aussi en fait que c'est logique et là je trouve que ça marche en fait d'avoir ce choc parce que c'est le personnage c'est sa naïveté qui se fait bâcher il y a des moments où je vois pas trop l'intérêt et clairement c'est ses principes à la con tous les Stark ils ont des principes enfin le père et le fils il est des principes un peu cons et les deux meurent à cause de ça mais par exemple la décapitation de Ned Stark c'est pas vraiment un twist ni un choc parce qu'elle est préparée tu sais que le mec il est condamné à mort tu te dis juste c'est Sean Bean quoi c'est Sean Bean déjà donc quelque part tu sais qu'il a signé pour la première saison et oui de toute façon il va mourir parce que c'est Sean Bean et la chose que t'attends la chose qui te choque c'est qu'en fait dans une série télé ils vont au bout de l'exécution ils tuent le personnage principal et en plus ils t'expliquent que c'est lui qui s'est mis à mort tout seul à cause de ses principes à la con je ne sais plus si c'est explicité dans le bouquin ou si c'est ce personnage absolument lamentable de Littlefinger qui est raté dans des proportions assez catastrophiques dans la série qui l'explique mais je le préfère en mer de Baltimore de quoi ? je le préfère en mer de Baltimore que dans Littlefinger oui moi aussi regardez The Wire regardez The Wire non c'est en fait il y a un moment ils ont fini par en jouer et à jouer de la shock value moi je parlais des fœtus de la reine Célice dans des bocaux ça apporte rien finalement il y a plein de trucs aussi qui sont bien en règle je pense il y a un truc qui à mon avis est un contresens total c'est le personnage de Geoffrey Geoffrey dans les bouquins c'est un gamin capricieux alors c'est un monstre ok mais c'est un gamin et en fait le moment où il meurt on te rappelle que c'est un gamin Georges R. Martin en fait les morts ne sont jamais punitives elles sont jamais c'est jamais une espèce de justice divine qui rattrape les personnages et des personnages horribles qui font des choses horribles ne meurent pas forcément de manière horrible et la mort de Geoffrey qui m'a profondément dérangé dans la série non pas parce que tu le vois mourir en suffocant de manière outrosse et tout le monde c'est juste la réaction des gens le lendemain le lendemain tout le monde dit ah il est mort ce petit con c'est un gamin c'est un enfant il est mort c'est pas bien vous ne devriez pas vous réjouir de ça même si c'était un monstre et en fait dans la série ils l'ont tellement diabolisé à jouer de l'arbalète avec des prostituées c'est pareil ça sort de nulle part c'est pas dans les bouquins non plus enfin je crois je vois il y a des spécialistes dans le chat non en tout cas le personnage prostitué que tu suis je sais plus comment ça s'appelle rose un truc comme ça c'est une pute de Winterfell qui descend à King's Landing et qui devient un oiseau de Varys jusqu'à ce qu'elle se fasse arbalétée par Geoffrey mais non effectivement elle est pas dans les bouquins je suis pas sûr que Geoffrey soit un meurtrier par contre il me semble que c'est plus ou moins lui qui est commandite la tentative d'assassinat sur Bran qui est cloué au lit enfin toute histoire avec la dague là mais je m'y perds un peu mais il joue il joue en fait oui je suis pas sûr que ce soit et le alors on dit dans le livre il joue de l'arbalète avec la populace qui réclame à manger d'accord on lit de temps en temps les commentaires il y a quelqu'un qui a dit mais il nous use même pas mais si attends ça va il y a des gens qui nous disent votre avis sur Battle Angel on répondra aux questions on a switché légèrement sur Cameron à un moment donné on fera un live pour les 40 000 on est bientôt à 40 000 abonnés bah on est à combien ? on est à combien ? Geoff commet des atrocités probablement il a peut-être commis tellement que j'ai fini par l'oublier avec le temps toujours est-il que dans les livres sa mort est plutôt pathétique en fait et c'est pareil pour le limier dans la série ils te la font bouffer par ses propres chiens pas le limier le bâtard Ramzel oui le bâtard et Bolton voilà il y a un côté punitif te ramener à des considérations plus réalistes et politiques à la fin de la série alors qu'on te met des espèces de justice immanentes et divines tout le long de la série ça pose un petit problème de ton quand même alors que dans les bouquins les personnages meurent de manière assez alors il y a des personnages qui reviennent il y a des vengeances par exemple comment elle s'appelle Kathleen Stark n'est pas enfin elle est morte mais elle revient dans les bouquins elle revient en l'édicure de pierre donc c'est pas explicite mais bon tu sais quand même que c'est elle et en fait comme elle s'est fait gorger elle ne peut plus parler elle a un regard froid le ton le teint blafard parce qu'elle est restée dans la flotte pendant un bon moment et elle a toute une petite armée de c'est les elle a été ressuscité par par la Beric déjà elle était sortie de la flotte par Nimeria la Louvre perdue dans la nature de 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 C'est lui qui pour le coup c'est lui qui la ressuscite c'est pas Beric qui la ressuscite carrément peut-être bien oui il se sacrifie pour elle et du coup elle prend plus ou moins sa place parce qu'elle dirige après et en fait elle va essayer de elle va pendre systématiquement tous les frais sur lesquels elle tombe voilà tiens mais il y a Poirron Chantilly qui dit la mort de Ramsey est satisfaisante parce que c'est la victime physique et mentale c'est la victoire physique et mentale sur son bureau c'est le problème c'est qu'il n'y a rien de satisfaisant dans Game of Thrones normalement normalement ça devrait dans les bouquins tels que c'est écrit on te fait pas de mort satisfaisante on te fait des morts souvent amers souvent pitoyables souvent pathétiques et il y a ça aussi un peu dans les rois maudits c'est qu'il y a des personnages qui sont soumis à des tortures abominables mais qui meurent au bout de 3 minutes parce que le bourreux est un gros bourrin il y a les trucs atroces par exemple le roi d'Angleterre qui se fait je pense que c'est l'auteur qui s'est fait plaisir un peu parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait de documents historiques qui attestent que le roi comment il s'appelle déjà ah c'est lui qui s'est fait empalé par un tison ardent dans le troufillon et qui meurt avec les intestins brûlés comme ça bon mais ouais t'as souvent ce côté c'est dans le premier épisode ça je crois le coup de la série avec Jean-Piat est assez sympa d'ailleurs t'as vieilli mais c'est assez rigolo c'est Game of Thrones français ne serait-ce que pour Jean-Piat qui est toujours ultra savoureux voilà c'est pas Philippe Torretto non c'est José Daian c'est José Daian c'est autre chose parce qu'il y a eu deux versions oui c'est vrai oui j'ai vu celle de José Daian ah moi j'ai vu l'original avec des décors de douillet au passage oui c'est un peu petite chouille c'est pas Game of Thrones il n'y a pas les mêmes moyens il n'y a pas les mêmes talents non plus je te suis dit dans la série t'as la mort de Cersei quand même qui tu vois il y a le nombre de personnes qui se satisfisaient à l'avance à se dire putain j'ai trouvé qu'elle crève la salope ah alors que la mort est plus belle la mort est plus belle tu vas la tuer faire que ça va être comme ça finalement tu vois ils ont essayé t'es émue et tu te dis elle a été belle mort et pour le coup le personnage du Jamie je trouve que c'est le plus réussi finalement dans la série au niveau de son arc c'est peut-être celui qui arrive qui est le plus cohérent de bout en bout parce qu'à la fin on te dit oui c'était quand même un peu trop facile de croire qu'il était devenu gentil tu vois on te dit bah non ça y est il est sympa il est gentil il couche avec celle que tu voulais qui couche tout va bien puis en fait non il se rappelle qu'il a toujours été plus ou moins comme ça il a toujours été aussi sa soeur et lui contre le monde entier ce que j'aime bien c'est qu'en fait le personnage ce personnage là finalement joue le cynique parce que c'est comme ça qu'on le voit mais c'est le personnage le plus noble finalement de tout le livre et de la série c'est celui qui tue le monde c'est vrai parce que moi je le voyais je le voyais exactement l'inverse c'est à dire pour moi c'était plus un mec un peu cynique mais qui aimait paraître comme un héros non non parce que c'est le seul c'est le seul de toute la série qui est fidèle à un seul principe c'est sa soeur il est fidèle à sa soeur point et c'est le seul finalement à être vraiment un chevalier au sens où Brienne Brienne en rêve et je trouve plutôt ça assez logique que ce soit lui qui qui comment qui adoube Brienne c'est une belle scène d'ailleurs ça ouais c'est une belle scène ah on me dit que le stream commence à merder ah merde ça coupe oui alors j'ai un état de flux mauvais bah oui je sais pas pourquoi ça marchait il y a 10 minutes je vais attendre un petit peu bon en même temps on a parlé pendant trois plans ça coupe ça coupe bon on va peut-être s'arrêter là alors je sais pas de Martin on passe ça pas dans tous les sens on dévie sans arrêt oui bah oui c'est vrai qu'on a pas vraiment de conducteur non c'était un peu une discussion abattant rompu mais bon c'est sympa aussi ouais on a rien préparé spécialement donc voilà j'espère que c'était intéressant à écouter ouais à défaut d'être fluide oui et comme Martin ça ils ont s'arrêté d'un coup mais genre il n'y aura pas la suite c'est ça c'est vraiment l'épisode de moi c'est un podcast méta oui c'est ça comme à la Martine mais à la limite je me dis que HBO ils auraient dû virer comment il s'appelle D&D là et mettre d'autres personnes quand ils ont commencé à se désintéresser du projet ça va peut-être donner un second souffle peut-être ouais après c'est vrai que c'est compliqué parce que c'était un peu la poule aux oeufs d'or quand même bah désormais ils ont essayé de remplacer ça par Westworld ah ça coupe plus on m'a dit bon très bien on va continuer comme ça alors parfait oui ils ont essayé ils ont essayé de remplacer par Westworld qui est aussi une série enfin c'est une grosse grosse série de luxe visuellement ça tue mais je suis pas sûr que ce sera le même le même impact enfin je pense déjà moi je me souviens même plus ce qui s'est passé dans les saisons alors que je suis plutôt agréablement j'aime plutôt la série ah oui moi je suis complètement perdu dans l'intrigue ça se passe sur deux temporalités enfin c'est trop compliqué en fait pour mon petit cerveau qui a besoin de linéarité voilà donc HBO oui alors il y en a qui disaient qu'il y avait Chernobyl bon je suis pas sûr que Chernobyl soit le remplaçant c'est vachement bien par contre c'est vachement pas fun donc oui alors là on est mort pas si difficile peut-être on a un certain mais horrible oui donc non bah après HBO je me fais pas pour eux ils ont quand même parmi les plus grands quand tu regardes un top 10 des meilleures séries du monde elles sont j'imagine qu'ils se frotter les mains parce que t'as vu que t'as vu que ce soit la saison 8 mais en attendant ils en parlent autour d'eux il y a des gens qui disent tiens tu me ferais bien mon avis enfin j'imagine que ah oui non mais ça a dû être un carton monumental il paraît qu'il va y avoir des spin-off aussi oui oui comme dit Adratep par exemple oui oui bah oui non mais j'imagine bien que c'est comme c'est comme à peu près tout dès que les gens parlent de toute façon ça fait du du bad buzz ou pas on s'en branle du moment que ça marche il n'y a pas de mauvaise publicité il n'y a pas de mauvaise publicité et comment enfin ça a été en top trend d'à peu près tous les tous les réseaux sociaux du monde entier pendant pendant 8 semaines 6 semaines bah voilà quoi ça va devenir une IP quoi comme tout quoi de toute façon tout ce qui marche maintenant ça devient des IP donc les one shots c'est plus d'actualité en fait donc est-ce qu'ils feront comment un cinematic universe avec le seigneur des anneaux qui passe sur qui va être fait sur sur merde non ce qui pourrait être drôle c'est les gamins de Nardia qui se trompent de qui se trompent de qui se trompent de d'armoire ah ça je voudrais bien voir et qui se retrouvent à Westeros merde maman bon ça dure pas longtemps c'est ce serait assez satisfaisant ah il y a Watchmen aussi on nous dit qui va arriver ouais alors ça ça a l'air quand même assez je suis pas convaincu par ce que j'ai vu pour le moment ouais après en série j'ai l'impression qu'il s'est pas voué à devenir un modèle en fait Game of Thrones parce que c'est c'est tellement exceptionnel le fait que c'est plus marché un truc d'Heroic Fantasy de Dark Fantasy qui est pas du tout familial que c'est plus cartonné à ce point et trouver un tel public c'est à la fois rassurant parce que ça veut dire qu'il y a un public pour ça que les gens n'ont pas forcément envie d'aller voir oui je pense qu'il y avait ça a comblé une attente en fait ouais je pense que ça a comblé une attente que peut-être alors c'était moins poussé à l'extrême à l'époque mais que le public n'a plus aujourd'hui dans le cinéma en fait dans le cinéma un peu moi je suis allé voir avec Cyril on est allé voir le Godzilla un peu de masse il n'y a plus cette complexité il n'y a plus ce côté adulte il n'y a même plus en fait d'histoire c'est que là le Godzilla dans les films dont tout le monde parle que tout le monde a vu c'est oubliable enfin voilà c'est oubliable en 10 minutes à la limite il y a quelques money shot un peu fun et voilà ça ne va pas plus loin Game of Thrones je pense qu'il occupait une case de complexité de discussion voilà typiquement la discussion entre amis autour d'un verre on va discuter de Game of Thrones à la limite on va dire que Thor 2 c'était de la merde mais ça va pas beaucoup plus loin The Last Geek Hero qui nous demande à votre avis qu'est-ce qui fait que cette série a intéressé autant de personnes pas spécialement accoutumées par l'heroic fantasy je pense que c'est le genre en fait c'est le traitement c'est le ton qui fait que et pas le genre qui fait que les gens ont été intéressés par Game of Thrones c'est que ça il y a quelque chose d'inédit pour moi c'est inédit c'est pas qu'ils veulent voir du cul de la violence mais ils veulent voir des histoires qui vont loin ils veulent aller ils veulent qu'on ne leur demande pas quand on te dit que quelqu'un va crever ils veulent le voir crever après il y a un truc ça paraît négatif dit comme ça mais ils veulent en fait que les histoires aillent au bout et je pense que Game of Thrones c'est pour ça je pense que la saison 8 a à la fois a divisé à ce point parce que de toute façon c'était une fin et quoi qu'ils puissent raconter quand tu termines un récit comme ça avec lequel t'as vécu pendant 8 ans quoi qu'il arrive de toute façon tu seras déçu ouais si c'est pas spécifiqué Game of Thrones les gens qui pètent un boulon sur le final d'un truc moi j'ai pété un boulon sur le final de Battlestar Galactica j'aime toujours pas l'évangélion le mec a reçu des menaces de mort c'est un critique un final à l'évangélion moi j'aurais aimé une fin à l'évangélion pour Game of Thrones franchement j'aurais pris ça aurait été mortel mais pour le coup je pense que ce qui a fait que ça a marché aussi c'est qu'il y avait une parce que les 2-3 premières saisons sont vraiment très très politiques quand même c'est un peu une dominante dans les intrigues etc et c'est vraiment la politique qui domine et je pense que c'était une période où il y avait vraiment une appétence pour ça c'est à peu près au même temps que je crois que House of Cards a commencé et je pense que ça répondait un peu à une certaine demande mais que ce côté avoir envie de voir le côté comment dire un peu l'inverse de The West Wing où dans The West Wing quand même les gentils sont très très gentils il est très gentil le président des Etats-Unis dans The West Wing et on avait peut-être envie d'avoir un truc plus sinique plus entre guillemets réaliste parce que c'est pas plus réaliste que The West Wing House of Cards par exemple mais disons que c'est montrer une autre facette des récits plus libres en fait qui peuvent se permettre d'aller dans des endroits où on n'est pas l'habitude d'aller c'est des personnages plus troubles alors bon j'avoue j'ai arrêté j'ai beaucoup aimé le début de merde la série avec Kevin Spacey dont tu parlais il y a deux minutes House of Cards voilà j'ai bien aimé le début je trouve la fin pareil de la saison 1 ça saute le requin pour parler d'une expression de série télévisée quand ça revient à une histoire de meurtre alors que tu parlais d'histoire de manipulation politique ça me rappelle un petit peu comment une autre série qui est globalement très très appréciée qui est The Shield avec lequel j'ai aussi beaucoup de mal parce que ça raconte plus la même chose qu'au début au bout d'un moment dans The Shield on te raconte l'histoire de Flick Ripoux donc le quotidien de Flick Ripoux et à un moment on te raconte passé les saisons comment ces flicks là essaient de se sortir de merde dans lesquelles ils se mettent systématiquement donc c'est plus le même principe en fait on te raconte une histoire de casse en fait sur les dernières saisons alors qu'au début c'était le quotidien de Flick Ripoux donc le fait qu'il y ait une intrigue autour du fait qu'ils vont se faire prendre tout ça c'est presque un peu hors sujet enfin à mon sens j'ai un peu cette impression là à la fin de la saison 1 après on m'avait dit de reprendre la saison 2 d'House of Cards j'avoue que j'ai pas repris parce que c'était trop loin et bon il y a tellement de séries à voir donc beaucoup pourri malheureusement oui je regarde beaucoup de séries de merde dont le Star Trek Star Trek de Netflix qui a chié des bulles de caca mais que j'ai regardé sur les deux saisons en entier parce que c'est ça en devient très drôle tellement c'est con oui la saison 2 de Star Trek Discovery c'est du gros nanar vraiment mais voilà je sais pas je pense que Game of Thrones avait cette espèce de liberté que tu n'as plus vraiment tu n'as plus au cinéma c'est un récit qui va au bout en fait de ce qu'il te propose et je pense que l'exécution de Ned Stark à la fin de la saison 1 c'est la note d'intention finalement de Game of Thrones si on te dit bah vous voyez vous attendiez à ce que quelque chose arrive qui soit sauvé bah pas chez nous chez nous il crève le gentil meurt à partir de là et il meurt définitivement et il meurt oui parce qu'il y a un truc en série télévisée et encore en série télé quand un personnage tu le vois pas mourir c'est qu'il n'est pas mort c'est une règle de série télé à tel point qu'il y a pire que ça il y a même des séries où tu vois des personnages mourir genre c'était pas dans cette série Prison Break Prison Break avec la tête coupée la tête coupée et la meuf après revient what et je sais que dans Sherlock ils avaient fait un comment ils avaient joué en fait avec ce code là où à la fin tu vois Sherlock mourir mais il jouait pas en fait au twist sur le est-ce qu'il est mort est-ce qu'il est vivant il te le montrait à la fin Sherlock à la fin de l'épisode il te faisait pas un cliffhanger sur sa mort parce que tu le voyais vivant devant sa tomba tu disais très bien il disait mais oui vous savez qu'il est encore vivant on est pas cons enfin on sait que vous êtes pas cons maintenant la question ça va être de savoir comment et l'épisode ils y répondent pas ils font tout un épisode avec des fan théorie qui est extrêmement savoureux quoi oui un peu taquin un peu taquin aussi mais assez savoureux après sur des séries plus classiques j'aime beaucoup ces envies je me souviens de la mort de Stannis Baratheon à la fin de la saison 5 qui se fait tuer par Brian hors champ moi je me suis dit ok il meurt hors champ techniquement ça veut dire qu'il peut éventuellement revenir on dirait dans les 3 saisons que le mec éventuellement c'est 3 et je suis pas mort ce qui n'est pas le cas ton père bon il était mort alors pourquoi pourquoi ça aurait été filmé hors champ je ne sais pas ouais oui parce que dans Dallas le mec était sous la douche bah oui Dallas c'est le truc originel en fait c'est le moment où ils se sont dit on peut faire revenir mais là c'était une scène de rêve c'est encore plus plus comment c'est que là tu vois dans d'autres séries quand il passe un cap quand il saute le requin c'est ça en fait sauter le requin pour ceux qui connaissent pas l'expression je pense que tout le monde la connait mais je vais sortir ma science quand même désolé c'est à un moment dans Happy Days un passage complètement con où Fonzie doit faire du jet ski au dessus d'une piscine de requin un truc comme ça apparemment la scène était tellement con qu'à partir de là ça a été le marqueur du moment où Happy Days c'est devenu de la grosse merde donc voilà et c'est resté sauter le requin c'est comme Nuke the Fridge pour comment Indiana Jones 4 c'est que c'est le moment où quand il faut exploser le frigo à coup de trucs nucléaires c'est qu'ils franchissent un cap un point de non-retour où désormais Indiana Jones ça peut plus être bien parce qu'ils ont fait ça et ils sont allés trop loin qu'est-ce que Game of Thrones a sauté le requin Game of Thrones en fait ils sautent le requin tout le temps et ils se permettent de le faire c'est à dire qu'ils te disent en fait tout peut changer à n'importe quel moment c'est ça qui était bien jusqu'à la dernière saison où au contraire ça finit par se conformer mais finalement Daenerys qui devient qui devient folle c'est à la fois logique c'est à la fois un sautage de requin la mort de Ned Stark ça pourrait être à chaque fois alors c'est pas pour dire que ça devient nul mais c'est pour dire que tout peut arriver et que le récit peut continuer et à mon sens il n'y a pas beaucoup de séries qui peuvent se permettre ça il y a je pense Buffy alors oui moi j'aime beaucoup Buffy je sais que Cyril aime beaucoup Buffy aussi je confirme voilà et c'est une série où pareil on aime ou on n'aime pas mais ils peuvent se permettre de faire du personnage de la meilleure copine de Buffy à un moment la méchante la plus terrifiante de toute la série c'était génial c'était génial c'est ça tu ne posais pas de questions c'est genre c'est super comme idée ils vont prendre un personnage auquel tu vas t'attacher ils vont te le démolir à coups de burin sous tes yeux et en fait c'est devenu un gimmick d'écriture dans Buffy où tu te dis c'est pareil tout peut changer de tout au tout à tel point que n'importe quel personnage secondaire peut se passer à l'avant-plan tu avais ça aussi dans Angel où le personnage de l'anglais complètement coincé devient ultra badass au bout de 3-4 épisodes c'est limite les séries qui ont théorisé quelque part ces espèces de changements de personnages et les personnages qui peuvent mourir d'un instant à l'autre parce que Whedon c'est une spécialité il continue même jusque dans Avengers à nous faire le coup pas sur un des 20 pas des Avengers mais voilà je pense qu'on lui a dit non lui tu peux mais après tu peux pas non mais Joss ouais arrête maintenant c'est bon ça marchait 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois parce que je t'ai bien au bout de la 10ème ouais bon ça va quoi ouais et puis c'est pas non plus un très gros mettant en scène on va peut-être arrêter là voilà bah non mais pour faire le lien avec Avengers encore une fois c'est que là où Game of Thrones a un ton extrêmement libre dans son récit tant dans dans ce qu'il montre parce qu'on va te montrer des choses horribles gore très graphiques finalement et du cul enfin non simulé certes mais quand même très très explicite tu vois voilà tu regardes pas ça avec tes gamins quand même Game of Thrones alors que Seigneur des Anneaux c'est un petit peu passé 6 ans bah un blockbuster comme Avengers au bout de 10 minutes il y a Captain America qui s'excuse d'avoir dit un gros mot il a dit oh crotte je sais plus il y a un moment il dit oh snap ou un truc comme ça et t'as dit long wage c'est au début du deuxième ouais d'Ultron ou je sais plus comment il s'appelle Iron Man et je crois que j'avais essayé de le revoir je l'avais vu au cinéma je l'avais repris après pour le revoir avec ma femme qui ne l'avait pas vu et en fait on a arrêté au bout de 10 minutes dès que le Captain America s'excuse d'avoir dit un gros mot on se regarde en fait c'est peut-être plus pour nous c'est plus vraiment des films pour nous quoi alors quand t'as un gamin bah le gamin il est super content il voit Captain America il trouve ça rigolo mais c'est plus des films pour adultes c'est des films qui essaient de plaire à un public tellement large que de toute façon ça ne peut plus s'adresser exclusivement aux adultes Game of Thrones ça s'adresse aux adultes enfin il y a un petit côté un peu puéril paradoxalement à dire que c'est pour les grands mais c'est une série que tu vas regarder parce que tu sais que ça va aller ça va aller aussi loin que tu peux l'imaginer quoi oui et puis les personnages sont des êtres humains quoi oui ce sont des êtres humains avec leur faille avec leur dès le début Ned Stark est un personnage très positif tu supposes qu'il sait quand même taper une paysanne ça a beau être un personnage positif sa première action c'est d'exécuter quelqu'un voilà ça donne le là quoi alors que c'est le héros alors blablabla dit 6 ans ça fait flipper Lord of the Ring non 6 ans il y a blabla qui dit à 6 ans ça fait flipper Lord of the Ring quand même mon fils a sortifé il s'est tapé les 3 en version longue sur 3 jours la seule chose qui l'a fait flipper c'est c'est comment c'est pas Galadriel ni Arachnea c'est vraiment le personnage de de comment Gollum et ce qui est assez amusant et je retombe aussi un peu sur Game of Thrones c'est que Gollum c'est le seul personnage trouble c'est le personnage qui est pas clairement défini il est à la fois amusant à la fois terrifiant à la fois gentil à la fois méchant et il est complètement paradoxal il est coupé en deux mais il est cohérent et ça les gamins ça leur fait moi c'est ce que j'ai observé sur mon fils je fais des expériences cinématographiques en le mettant devant des films horribles c'est pour quand Alien non c'est lui qui me demande là en ce moment on est en pleine phase Jackie Chan donc il a surkiffé Dragon Master 2 moi aussi forcément bah oui comme tout le monde parce que c'est génial et voilà il faut que je chope le marin du maire de Chine d'ailleurs non et Mils & Wills oui aussi et Rush War 3 non 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 ça m'allait mais toujours est-il qu'en fait c'est un film je crois qu'il avait 4-5 ans quand même à l'époque et bon moi l'idée de revoir Pacific Rim forcément il ne me faut pas 36 prétextes et pendant une semaine il me harcèle parce qu'il veut voir le film je commence à lui monter des extraits sur Youtube comme ce que je fais d'habitude dès qu'il veut regarder un truc je commence à tester un petit peu via Youtube sur un petit écran pour voir si il a eu flip ou pas il ne dit rien il surkiffe tout ça bon à un moment il commence vraiment à me harceler je dis bon bah très bien je vais te le mettre mais par contre si t'as peur tu ne viendras pas pleurer je commence à mettre je regarde la première séquence qui est quand même assez violente avec le Kaiju qui défonce les deux frangins et le frangin qui se fait tuer je dis oh putain qu'est-ce que je suis con pourquoi je lui mets ça après t'as la séquence avec la gamine qui se fait poursuivre par le Kaiju dans le flashback je dis oh bordel il va me faire des cauchemars pendant 3 semaines et en fait il n'a rien dit il était à fond dans le film il était super content jusqu'à un moment où je n'avais pas du tout soupçonné qu'il allait avoir peur à ce moment là c'est quand il y a le bébé Kaiju qui se met à poursuivre les deux sidekicks scientifiques qui n'est pas une scène qui est censée être dramatique dans le film qui est plutôt censée même être humoristique et en fait cette séquence là il y a flippé parce que je me suis rendu compte que c'est le moment où les forces en présence étaient plus équilibrées où il y avait un trouble où il y avait quelque chose où les personnages finalement étaient impuissants et ce qui fait peur aux gamins c'est la perte de contrôle c'est les zones troubles c'est les zones sombres c'est pas les méchants quand ils sont méchants parce que Arachnéa elle est méchante parce que c'est une araignée géante et Sam est hardi donc les forces sont équilibrées quelque part t'as un petit bel homme courageux tu sais qu'il va triompher il peut pas crever dans Game of Thrones il se serait fait bouffer par Arachnéa par exemple mais pas dans le Seigneur des Anneaux ça les gamins ils peuvent comprendre ils comprennent le bien et le mal même si t'as des représentations effrayantes parce qu'Arachnéa c'est flippant quand même même quand t'es adulte et que t'aimes pas les araignées bon bah voilà le gamin il va être effrayé mais il sait qu'il y a une balance un personnage comme Gollum n'a pas de balance c'est un personnage qui est une boussole qui tourne en rond tu sais jamais s'il est méchant ou pas tu sais jamais dans quel sens il va tourner et ça je sais qu'un gamin c'est ça qui lui fait peur je sais plus pourquoi je suis parti là dessus c'est pour parler de Game of Thrones probablement donc voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait on se voit un truc est-ce que vous avez des questions vous avez des questions je sais pas voilà on peut rebondir sur le chat il paraît qu'on luit pas ils vont mettre 30 secondes avant de poser les premières donc on a on va voir un petit moment il y avait plus tellement de latence comme ça tout à l'heure parce que l'état du flux était en mauvais est-ce que la fin déceptive de Game of Thrones n'était pas inévitable vu que la série s'est profondément inscrite bah si c'est ce qu'on disait tout à l'heure si probablement c'est forcément déceptif quand t'as un récit auquel tu t'es attaché et surtout sur une telle durée attends ça fait quasiment 10 ans qu'on fait des théories sur sur comment sur Game of Thrones sur comment ça va finir donc forcément je vois pas comment et puis t'as un sacré paquet de personnages quoi qui s'en sont à chacun enfin comment tu peux compenser tout le monde tu peux pas ouais et puis la ligne elle est compliquée entre toujours entre donner ce dont les gens ont envie et ce dont ils ont besoin entre faire un truc cohérent mais en même temps ménager la surprise et là multiplier par le nombre de personnages où t'as juste envie que voilà c'est vachement compliqué quoi moi j'étais en tout cas assez satisfait de j'ai l'impression quand même d'avoir été pas mal pollué finalement par tous les avis à la fin de chaque épisode en fait oui aussi je pense que je peux juste pas donner mon avis maintenant c'est 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 vachement trop tôt et c'est vrai que tu peux être déconcerté par exemple le fameux épisode 3 effectivement moi aussi je me suis dit je m'attendais vraiment pas à ce que l'intrigue du roi de la nuit soit bazardée en cours de saison enfin dans ma tête moi je m'étais fait aussi la saison je m'étais dit je savais qu'il y avait la bataille de Winterfell qui arrivait je me suis dit à mon avis ils vont se faire éclater la gueule ils vont se barrer vers le sud ah ouais moi je voyais je voyais une défaite pareil il va y avoir une espèce de match retour du côté de Kingsman et puis brusquement tu te dis ah bah non c'est pas ça et brusquement tu as été un déchaînement d'avis sur internet en mode bah putain c'est n'importe quoi et tu peux participer au truc aussi génial et effectivement tu dis mais c'est oui oui moi j'étais elle fait pas à côté du roi de la nuit elle fait pas spécialement peur tu dis elle part avoir des urbanites géantes et un gros gogole sur ses bateaux qui fait plus rire qu'autre chose et bon après tu te dis bon voyons voir quoi et tu te rends compte bah rétrospectivement qu'en fait ce qui les intéressait c'était pas forcément la menace de Cersei c'était que le fait qu'ils étaient plus intéressés finalement par les conflits internes des personnages de l'opposition de jeunes des risques par le conflit externe que représente le roi de la nuit effectivement lui c'est une menace extérieure en fait et évidemment ce qui les attendait c'est un truc qu'ils ont préparé depuis un petit moment c'est genre au moins la fin de la saison 6 même si je pense que le 7 pardon je pense que tout le monde avait plus de moitié depuis un moment que John c'était le fils de Rhaegar et oui c'était un très connu c'était le menace potentiel enfin un héritier plus légitime d'Eneris bon la saison 7 c'est officialisé et tu te dis et en plus plus ou moins dans l'épisode où ils se mettent à coucher ensemble tu te dis ça va pas bien finir cette histoire là effectivement c'était le coeur du truc c'est pas le roi de la nuit tu peux dire tu peux dire c'est con ou je préfère que ce soit le roi de la nuit après bah j'avoue que c'est pas cohérent à y réfléchir non c'est cohérent mais je trouve que l'idée de raconter l'après et finalement enfin de la raconter comme ça avec des batailles et les luttes de revenir aux luttes de pouvoir même si c'est l'idée de Martin je trouve malgré tout que c'est une idée à la con parce que l'après tu peux pas le raconter ou alors faut le raconter sur plusieurs décennies dans un épisode final mais il y aura toujours un après à raconter et là l'après-bran c'est pareil il est pas raconté il est pas du faire un épisode final à la 6 feet under en fait ouais oui non mais carrément après encore une fois qui sommes-nous pour dire parce que j'ai beaucoup de problèmes avec l'écriture même de cette saison et des saisons précédentes je pense pas que Wes et Benioff soient des génies du scénario mais quelque part ils détacheront complet je vois pas qui mis des tâchefonds complet ouais c'est qu'en fait il y a un entre deux c'est que si c'était de telles tâchefonds pourquoi vous avez suivi leur série pendant ouais bah oui moi je suis allé jusqu'au je me suis pas arrêté après l'épisode 3 j'ai continué parce que j'avais envie de savoir ce qu'il se passe comme tout le monde et je vais me refaire un de ces 4 la série jusqu'à la saison 8 et terminer la saison 8 enfin dans un marathon je me ferai d'ici quelques années peut-être mais ne serait-ce que visuellement la saison 8 est tellement folle visuellement c'est du jamais vu ça pourrait parce que même l'épisode même l'épisode 5 est magnifique enfin magnifique c'est du jamais vu une ville brûlée par un dragon c'est quand même les 20 dernières minutes elle laisse sur le coup j'ai été très très déçu très très déçu de la tournure de l'épisode mais alors la séquence derrière tu vois la ville se faire cramer tu dis ouais ok c'est bon tu ravales ta fierté et puis il y a ça il y a franchement le côté un peu ce que je trouve pas foiré alors moi le truc qui me dérange un peu c'est que je vois beaucoup de gens qui ont mis en parallèle la fin de Game of Thrones avec celle de de Lost par exemple qui à mon sens était au contraire de Game of Thrones raccordée de manière émotionnelle c'est à dire que tu avais un arc émotionnel à la fin de la dernière saison de Lost Lost qui est une série qui a beaucoup de problèmes qui elle le problème inverse de Game of Thrones c'est qu'elle a trop de saisons elle aurait dû être terminée en 3 saisons et c'est tout parce que du coup les personnages tu finissais par les perdre au bout d'un moment alors que le le fil conducteur c'était l'attachement émotionnel au personnage et le payoff de cette série est émotionnel et ça marchait du tonnerre moi la saison 6 il y a des passages ils font des montages où les personnages retrouvent leur mémoire ils auraient pu faire la saison entière là dessus avec des montages musicaux j'aurais chialé tout du long donc voilà Game of Thrones c'est qu'on perd l'accroche émotionnelle avec les personnages à mon sens et même si comme alors je sais plus qui disait c'est Thomas Perez tout à l'heure qui disait que Rafi Jumi a souligné une mise en abîme des scénaristes dans les derniers mots de Tyrion je crois qu'il dit à un moment personne n'est content donc c'est que c'est un bon compromis genre on en parlera dans 10 ans pour le moment on peut juste pas savoir c'est ce qu'on a fait juste je suis assez d'accord après je ne pense pas que ce soit une fin déceptive à dessin enfin je pense qu'elle est déceptive à dessin mais pas de la manière dont les spectateurs l'ont vécu je pense pas que ce soit des masterminds de la série télé qui avait un projet comme sur une série comme Lost où t'as un plan en fait t'as un aspect méta avec l'attachement des personnages et des séries ou même je sais pas ce que font Dan Armand sur sur comment Dan Armand et sur Rick and Morty où ils vont constamment constamment prendre les attentes des spectateurs et puis les retourner en me disant mais t'attendais vraiment des trucs pareils quoi c'est ce côté un peu méta qui fait que on te met un petit peu en face de tes réflexes conditionnés de spectateurs de séries télé eux je pense qu'ils ne le font pas pour la simple et bonne raison qu'ils ont fait les morts punitives de Geoffrey et de comment du bâtard c'est que du coup ils ont pas joué sur ce côté là là où ils avaient la chance de le faire il y a vraiment qu'avec Jamie je trouve qu'ils réussissent ils réussissent ça à te faire un personnage qui te dit tu t'attendais vraiment à ce qu'il soit à ce qu'il soit gentil donc bon voilà après je pense que les mecs il y a plusieurs personnes qui sortent l'argument Benioff c'est un mauvais scénariste parce qu'il a écrit X-Men Wolverine oui alors son nom est au générique après le scénario ça évolue il y a 50 personnes qui ont dû passer derrière donc je suis pas sûr que son travail soit oui ça a plus grand chose à voir exactement auquel cas tu peux blâmer les Wachowski pour avoir écrit cette merde d'assassin ou 50 autres exemples donc par contre Benioff c'est le scénariste de la 25e heure qui a écrit le bouquin aussi et puis de 3 honnêtement moi je pense que le mec est plutôt très bon et pour sortir sortir les trucs les cadavres du placard comme n'importe quel sonniste Hollywood à un moment donné il faut bien bouillir t'as affaire aussi à des gros studios qui réécrivent allègrement ton truc avec des scripts docteurs on veut tu en voilà les Wachowski oui c'est un bon exemple parce qu'elles se sont se sont fait sur assassin c'est c'est grâce à ça qu'elles d'ailleurs qu'elles ont été repérées par enfin prises sous l'aile de Joël Silver mais elles ont fait quasiment un procès je crois pour retirer leur nom du scénario et elles n'ont pas réussi bon après je vois Lindelof Lindelof lui par contre c'est un gros mauvais qui lui non plus n'est pas du tout à tâcheron enfin je veux dire bon scénariste n'est pas toujours synonyme de bon scénario parce qu'il y a des paramètres qui entrent en compte même si pour le coup Game of Thrones je pense que on peut parfaitement les accuser d'avoir d'avoir fait ça pour le coup c'est pas HBO qui leur a demandé quoi que ce soit à mon avis ils ont eu de liberté totale c'est leur choix les mecs se sont dit on va être toute notre vie sur Game of Thrones il faut qu'on arrête je pense que tout le monde gueule sur le prochain Star Wars ou je sais plus parce qu'ils vont faire une trilogie Star Wars je m'en fous quelque part que ce soit du Star Wars ou n'importe quoi mais je comprends parfaitement que les mecs aient envie d'aller sur d'autres projets à un moment donc à un moment il faut que ça se termine et je pense que cette saison là ils ont peut-être dû refiller le bébé à quelqu'un d'autre pour le coup peut-être je sais pas si ça avait été possible enfin si c'est possible oui non mais après peut-être pour des questions de droit ou même leur volonté à eux c'était peut-être pas possible parce que les deux dernières saisons il y a un essoufflement qui je pense vient aussi un peu de leur part t'as un essoufflement de l'écriture je pense que les mecs en peuvent plus surtout qu'ils ils essaient de rattraper les meubles enfin de sauver les meubles parce qu'ils se retrouvent avec trop de sous-intrigue sauf qu'en série ils ne peuvent pas avoir la latitude qu'a Georges R. Martin qui lui-même est dépassé par son récit donc voilà à un moment je pense que un argument qui revient souvent c'est que la série n'a pas de l'en qualité à partir du moment où ils n'auront plus les bouquins ouais je suis pas sûr sous la main et tu te dis bah en fait c'est la saison 6 et c'est l'une des meilleures par contre la saison 5 pour le coup ils ont encore les bouquins avec eux donc je suis pas je suis pas non plus convaincu par ça non non plus et surtout que je pense que Martin ne les a pas laissés à poil non plus je pense qu'ils avaient beaucoup plus de précisions sur le devenir des personnages et ils ont aussi malgré tout enfin ils ont leur récit à eux aussi donc quelque part ils maîtrisent quand même le matériau à un moment alors on me dit que Linda Doff est pas un mauvais en showrunner alors The Leftovers vous me jetez des objets cotondrants si vous voulez mais j'ai trouvé ça à chier je suis désolé j'ai vraiment pas du tout aimé justement pour des raisons d'écriture aussi du fait que ce que je reproche à Game of Thrones c'est que le moindre truc dans The Leftovers est sujet à une révélation je crois qu'il y a un moment où j'ai dû arrêter d'ailleurs je me suis arrêté un peu avant la fin de la saison 1 il y a un personnage qui va voir une femme et on sait pas qui c'est le prêtre joué par Christopher Cleston je crois et en fait tu apprends que c'est sa soeur et c'est montré comme une révélation alors que ça ne sert à rien ils auraient très bien pu le mettre dès le départ et tout est comme ça dans The Leftovers donc il y a un moment refaire le coup de Lost en te disant finalement l'identité de l'île n'était pas importante parce que tu avais l'accroché émotionnel là te refaire le truc en te disant bon bah le fait que la moitié un quinzième de la population mondiale ait disparu c'est pas important parce que ce qui est important c'est les personnages je trouve ça un petit peu fort de café et je trouve ça super mal branlé voilà c'est mon avis The Leftovers c'est un chef d'oeuvre c'est votre avis voilà est-ce qu'on a des questions qu'on a peut-être raté je vous remonte un peu on est reparti encore sur Game of Thrones finalement dites l'arc de Thierry de l'arc il y avait une autre avis sur le futur Seigneur des Ados ah la série enfin Amazon la série à un milliard on voit clairement tu sens que les blagues ils veulent c'est une évidence non 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 ils ont confirmé que ça se passerait pendant le second âge d'accord ah oui donc tu viens de se garder une bonne nouvelle parce que l'une des craintes c'est justement que c'est une espèce de priquel et je crois oui il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que ça se passe dans la jeunesse d'Aragorn qui aurait été un contresens oui absolument par rapport à l'oeuvre de Tolkien ça aurait été un gros contresens donc là non a priori ils vont partir sur le second âge qui doit durer quelque chose comme 7000 ans je pense donc il y a de la matière éventuellement pour oui tu es des passages de ta nuée nord etc tu as la montée en puissance de son enfin il y a de la place il y a de la place après par exemple moi c'est sur le ton ça me fait un peu peur parce que après ils ont le droit de trahir Tolkien c'est pas non plus la bible mais ça m'emmerderait qu'ils fassent de la low fantasy pour le coup ouais parce que ça serait vraiment parce qu'ils font une série de 1 milliard c'est peut-être pas pour faire de la low fantasy quoi mais après forcément le spectre de Game of Thrones va planer sur la série je sais pas si ça marche très bien non plus je sais pas je sais pas si l'époque est vraiment friande de high fantasy enfin bon on verra on verra bien ce que ça va donner Roar insiste il me dit mais monsieur Bobine tu craches sur The Last of Us mais tu n'as vu que la saison 1 continue sans la chandelle peut-être un jour effectivement mais là je t'avoue que la saison 1 je l'ai terminé vraiment j'ai eu du mal donc je sais pas si je vais réussir à aller à la saison 2 il y a eu tout un paquet de séries comme ça à gros mystères qui essayaient de nous la rejouer à l'envers donc j'avoue qu'il y a eu flash forward il y a eu un moment un gros paquet de séries post-lost qui jouaient à mort sur un espèce d'événement fantastique et tous les gens qui essayaient de s'en dépatouiller il y en a eu pas les 4400 ou une saloperie d'envers il y en a eu pas mal des trucs comme ça où tu sais pas ce qu'il se passe et finalement dès que tu sais ce qu'il se passe ça a plus aucun intérêt enfin bon bref bon The Last Over j'avoue qu'à la fin de la saison 1 je n'avais rien à péter d'aucun personnage donc bon à la croisée des mondes par contre ça peut être intéressant c'est génial bon voilà j'ai pas lu on n'est pas d'accord on n'est pas d'accord mais non mais j'ai pas lu donc là pour le coup à mon avis il n'y a pas mon avis c'est juste sur le pitch le fait que les personnages aient des petits pokémons comme ça ça me paraît un peu un peu arbitraire on a déjà eu cette discussion en plus mais on a déjà eu cette discussion et j'ai pas lu le bouquin donc je ferme ma gueule c'est très bien intégré très bien justifié mais c'est sur ma liste il va falloir que je le lise j'ai un a priori négatif et il est complètement arbitraire c'est vraiment très très bien après représenter enfin s'ils veulent suivre le bouquin représenter visuellement ça c'est quand même ultra casse couille parce qu'il y a des passages d'une violence assez truque et à côté de ça ça reste un ton un peu pour enfants ça fait souvent le grand écart en fait et donc je sais pas sur quel plan ils vont parce que c'est pas assez Dark and Gritty pour être du Game of Thrones mais c'est trop sombre pour être du Narnia donc c'est un peu casse gueule je pense à adapter visuellement d'ailleurs le film était naze à cause de ça parce qu'il était le cul entre deux chaises et il savait pas quel plan prendre non bon Adrateb qui dit flash forward oh mon dieu j'avais réussi à me sortir ce truc de la tête je suis désolé je suis désolé de te l'avoir ramené par contre moi je vais te voir je me lève tôt demain donc je pense que je vais vous laisser bon bah de toute façon moi je bonne nuit à tous et puis à bientôt ciao ciao à plus est-ce que vous avez d'autres questions tant qu'on est encore là on me demande si vous avez souffert à quel point de vendre on a fait le tour on arrête officiellement de parler de Game of Thrones bon bah je pense que je pense que Game of Thrones on a dû faire je sais pas si on a fait le tour on a arpenté non mais bon c'est compliqué tout le monde a son certain avis là dessus sur la qualité des séries sur quel est le pire épisode les avis c'est comme les trous de balle tout le monde en a ouais c'est difficile d'avoir du recul en plus on sait un live sur Game of Thrones mais ça c'est tout juste terminé faire une analyse d'une telle série il faudra de toute façon on n'arrivera jamais à dépasser notre propre avis là dessus j'essaie d'être plutôt au milieu tu vois je suis à la fois satisfait et triste que ça se termine et content que ça se termine je suis content que ça se termine et c'est cohérent mais en même temps c'est pas cohérent enfin tu vois j'entends les arguments des uns et des autres effectivement les adressants quelque part c'est pas donné c'est pas donné un grand de Daenerys tout ça j'entends absolument tous les avis à chaque fois je me dis bah ils ont raison et à chaque fois je trouve un mets tu vois c'est genre c'est très compliqué je pense que c'est pas donné à toutes les séries de pouvoir terminer en pleine gloire quand même de terminer avec les audiences enfin je pense que ça va être les plus grosses audiences même si les ratings il y avait une comment une un petit tableau une petite courbe en fait qui te montrait le taux d'appréciation de chaque saison et la dernière était au plus bas à mon avis ça risque de remonter quand même avec le temps même si elle sera jamais considérée comme la meilleure voilà maintenant c'est Sarkozy donc merde putain c'est vrai la saison 8 il va savoir il va y avoir peut-être la profilité des gens avec le temps mais enfin sociologiquement je trouve que c'est tout ce qui s'est passé ah bah c'était assez fascinant et terrifiant c'est un peu comme oui et terrifiant un peu comme la Jedi tu vois pareil moi j'ai le coup des pétitions des gens qui demandent c'est pareil c'est produit moi je voyais l'épisode le film je me dis bon c'est pas c'est pas dans l'identissime c'est pas nous lâcher je suis partagé et comment ça se fait qu'il n'y a pas grand monde qui a l'air d'être comme moi quoi c'est du voir soit tu lures de bonheur soit tu trouves que c'est le pire film de tous les temps et je sens que ça recommence il y a un truc qui se passe peut-être c'est le règne des fandoms c'est désormais t'as les gardiens du temple t'as des oeuvres qui ne doivent absolument pas bouger d'un espèce de canon c'est le cauchemar aussi actuel de tous les je pense que le dernier Godzilla on souffre énormément on nous a demandé à quel point on a souffert devant le dernier Godzilla c'est pas tant que j'ai souffert c'est que je me suis fait chier comme un raccrové personnellement mais oui c'est l'un des films les plus moches que j'ai vu depuis Batman vs Superman facile la photo elle est hideuse l'action elle est filmée n'importe comment l'histoire elle est conne comme c'est pas permis non c'est vraiment ne pas voir vous ne prendrez même pas de plaisir coupable ou quoi que ce soit comme si c'était un grand truc à l'Aquaman tu vois Aquaman j'ai rigolé là non c'est juste chiant en fait mais le problème c'est que c'est des Game of Thrones enfin il va avoir des spin-off c'est ce que disait Lucas tout à l'heure c'est que disant c'est le règne des hippies c'est le règne des fandoms et les fandoms gardent les clés des univers dont ils sont les fans il ne faut absolument pas en dévier c'est que tous ces univers sont verrouillés c'est à dire que désormais il faut que tout soit canon et ça c'est quelque chose qui me gonfle c'est un piège en fait c'est un Godzilla ce qui est assez singulier dans la franchise originale je vais pas partir sur une demi-heure de Godzilla quoi que je pourrais désolé et Godzilla c'est le tout premier c'est un film d'horreur le Godzilla de Honda d'original enfin le tout premier ensuite ils ont fait une espèce de suite bâclée parce qu'il fallait capitaliser sur le succès ahurissant et après t'as King Kong vs Godzilla qui est un espèce de film d'aventure humoristique avec des personnages vraiment rigolos ultra qui commence à virer vers le pulp et plus ça va plus Godzilla ça change de ton à chaque film il y en a un c'est du une espèce de de poésie magique avec Mothra après ça part dans le pulp de la science-fiction pulp à tel qu'on arrive pas à faire en Occident un truc pareil c'est Invasion Planète X c'est vraiment de la bande dessinée quoi c'est vraiment du des BD de SF des années 60 donc et en fait tu passes d'un film c'est comme si tu prenais la franchise Alien et en trois films c'est devenu l'Alien est devenu un monstre gentil qui protège les enfants c'est ça c'est que t'as des films pour enfants t'as même un drame social en fait dans Godzilla et en fait les épisodes ne se suivent pas il y a des épisodes qui se suivent et qui se permettent en plus de changer de réinterpréter les événements du film précédent donc globalement ils font ce qu'ils veulent avec Godzilla là maintenant la franchise américaine est en train de faire l'extrême inverse ils sont en train de faire une suite ils sont en train de créer un univers cohérent l'univers de Godzilla n'a jamais été cohérent et c'est bien parce que ça permet de faire des films avec un monstre et d'en faire à peu près tout ce que tu veux la seule chose qui reste finalement c'est le monstre lui-même c'est Godzilla ça j'en parle dans la vidéo sur Shin Godzilla je fais ma pub si vous voulez mais voilà c'est en fait il y a un petit un petit cahier des charges avec ce personnage qu'il faut respecter mais c'est le personnage et à partir de là tu peux le faire méchant tu peux le faire gentil tu peux le faire atomique magique tu peux faire ce que tu veux du moment que tu respectes juste ça c'est un peu comme Batman tu peux faire ce que tu veux avec Batman tu peux faire le Batman de la série des années 60 où il danse le batouzi tout ça ou tu peux faire le truc super sombre et super emboulé avec gros gros Ben Affleck qui fait qui a bouffé un peu trop de burgers dans Batman vs Superman tu peux finalement du moment que tu respectes la base du personnage et là en fait la franchise Godzilla ils sont en train de s'enfermer sur le ton du premier film donc le film de 2014 parce qu'il faut rester canon avec ce film il faut rester canon alors ils essaient de rester canon avec le ton qui était plutôt réussi sur la première partie du Godzilla de 2014 qui se barque qui s'écroule complètement dès que Brian Cranston disparaît du film mais ça marchait l'espèce de ton réaliste avec le drame familial tout ça bon les personnages marchaient au tout début après dès qu'Henri Taylor Johnson prend le lead du film ça s'écroule totalement parce que ce mec c'est une endive là ils refondent le coup de la tragédie familiale ils te refondent le coup d'un père qui a perdu son fils et c'est marrant parce qu'ils font un peu comme Batman vs Superman au début où tu vois le début de Batman vs Superman c'est comment il s'appelle c'est Bruce Wayne qui voit la bataille finale de de Man of Steel Man of Steel mais sous l'angle justement des victimes et donc là en fait l'intro c'est la même chose en fait le film principal problème de Godzilla actuel de Godzilla 2 c'est que c'est clairement un espèce de composite créé pour faire un univers étendu il n'y a rien d'honnête dans ce film c'est vraiment ultra cynique même les renvois à la franchise même la bande originale ça ne sonne pas bien elle est cool la bande son mais c'est juste que quand tu la vois dans le film tu sens que c'est du racolage tu sens que c'est là pour racoler des fans et ce que je trouve très complètement con de la part de Thomas Tull c'est déjà de nous faire croire que les mecs sont des fans de Godzilla enfin à la base ils le sont mais c'est de nous faire croire que c'est un projet de fan donc ils te mettent Rodan les créatures sont magnifiques c'est pas le problème c'est juste qu'elles sont sous-exploitées et il suffit pas en fait de mettre un catalogue de jouets pour contenter il faut raconter un truc avec un moment et donc oui c'est de la marvelisation c'est à dire qu'en fait ils reprennent le préambule du DC DC EU donc ils reprennent des bouts de l'univers de DC ils reprennent des bouts du MCU parce que Monarch c'est clairement le shield je veux dire les mecs ils se déplacent avec les mêmes avions les mêmes trucs ils ont des gadgets partout c'est le shield et il y a le même ton l'espèce de ton neutre tout le long du film pour que le film reste à peu près comment reste dans un espèce de ton général il faut que ce soit les mêmes tonalités de couleurs les mêmes tonalités au niveau du du comment au niveau du genre donc t'as une espèce d'aventure complètement farfelue complètement pulp où un moment ils arrivent en Atlantide enfin dans Asitopia les monstres bah voilà ils sont vachement bien mais ils agissent comme dans les films de la Shoah qui sont des grosses comédies en fait les films de la Shoah tu regardes Destroy All Monsters c'est de la lucha mexicaine quoi donc voir un truc en poulet avec des monstres qui font de la lucha mexicaine filmer n'importe comment et un film qui se prend au sérieux comme ça bah je vois pas l'intérêt en fait de faire ça et comme le dit Alexandre M bah faut être honnête ce Godzilla 2 ne raconte pas moins de choses que les films de Godzilla des 70 bah oui sauf que c'est les 70 ils ont pas coûté 200 à 300 millions de patates et au moins ils étaient fun ils étaient colorés quoi quelque part Destroy All Monsters enfin ou King Kong vs Godzilla qui est un que j'aime beaucoup l'intrigue c'est qu'il y a un publicitaire qui veut se faire friter King Kong avec Godzilla pour voir qui gagne c'est ça l'intrigue du film mais c'est super cool en fait ça marche vachement bien le personnage est super rigolo et à un moment il dégage carrément toute une montagne juste pour que les deux puissent se friter quoi donc et c'est King Kong qui gagne je vous spoil je pense que le Kong vs Godzilla n'aura pas du tout ne sera pas du tout sur ce ton là moi ce qui est intéressant c'est que les mecs se disent on peut faire ce qu'on veut maintenant on peut plus faire ce qu'on veut avec les franchises on peut pas faire un film on peut on pourrait il y aurait pu y avoir une comédie musicale avec Godzilla qui soit dans le canon officiel de la taureau vous voyez pour vous dire à quel point on peut faire tout ce qu'on veut d'ailleurs je me demande s'il n'y a pas des passages en comédie musicale dans Final Wars même si Final Wars c'est de la grosse merde pour le coup donc bon j'ai jamais vu les nouveaux Godzilla américains la taureau est derrière plus ou moins ils ont adoubé en tout cas Gareth Edward parce que c'était en fait ils ont la franchise commence à être arrêtée à cause des Godzilla ricains c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite à Shin Godzilla alors que ça a été un méga carton mais bon donc voilà donc voilà Marvel a fait beaucoup de mal au cinéma c'était le point Disney en général je crois oui parce que j'ai pas vu Aladdin toi tu l'as vu je pense que ça va être à peu près le même je crois qu'il est vraiment parlé d'Aladdin ouais c'est ce que disait Julien Dupuis sur son statut il disait les mecs ne savent même plus faire de film en fait à ce niveau là désormais pour qu'une série comme Game of Thrones capitalise autant les fantasmes des gens c'est qu'il n'y a plus vraiment grand chose il y a autre chose qui m'indique enfin il y a un autre indicateur je pense que c'est la suite du prochain John Wick John Wick 3 John Wick le 1 et le 2 honnêtement c'est pas terrible le 1 c'est un film de Steven Seagal qui se prend au sérieux le 2 est un peu plus rigolo et l'univers qu'il met en place est plutôt sympa mais ça reste de la grosse série B sa place est en DTV c'est pas vraiment au cinéma après c'est cool t'as comment il s'appelle Thielo Reeves il fait du cinéma il s'éclate tant mieux quoi quelque part c'est plaisant mais bon ça va pas chier loin mais la hype qu'il y a autour de John Wick 3 je pense qu'elle naît du fait qu'il n'y a pas vraiment de proposition alternative le MCU c'est tellement aseptisé que pour voir 2-3 gouttes de sang t'es obligé d'aller voir de la série B pas de la grosse série B friquée mais un peu mollassonne moi j'ai pour le coup j'ai vu aucun des John Wick c'est vraiment sur l'image que que je me suis fait à travers des bons annonces et des avis des autres le fait que ce soit un film réalisé par des anciens cascadeurs ils ont pas mal joué je pense que c'est un peu comme The Red et compagnie il y avait un côté waouh il faut les mecs pour le vrai je pense que c'est oui c'est ça c'est la grosse série B c'est le temps de voir tous ces corps numériques depuis dizaines d'années où finalement tu finis par plus t'impressionner pas grand chose et en fait dès que tu vois un machin qui a l'air un peu vrai t'es tout content et voilà une partie de la sidération de Furi Road c'était genre mais comment comment ils ont fait ça littéralement il y a personne qui est mort parce que la cascade je comprends pas trop voilà moi je suis un petit peu dans Furi Road je suis un petit peu emmerdé parce que mon fils du coup qui a bientôt 7 ans a vu des extraits de Furi Road en fait avec M. Bobine du coup et maintenant il veut absolument voir Furi Road sauf que j'aimerais beaucoup revoir Furi Road j'ai pas besoin d'un prétexte pour le revoir pour une 15ème fois mais t'es peut-être un peu petit quand même mais il a quand même vu la moitié du film il me demande des extraits sur Youtube je dis oui bon bah voilà puis après j'en repense oui non c'est peut-être pas trop pour lui il y a un moment il y a un fœtus mort tout comme ça bon il vient d'avoir une petite sœur c'est peut-être pas le moment c'est compliqué la vie de parent vous comprendrez un jour quand vous serez vieux comme nous il y a peut-être des parents même dans le chat bon voilà donc une des choses les plus dures c'est quand tu dois accompagner ton fils pour voir Aladin en VR voilà mais bon en même temps c'était aussi nécessaire pour moi j'étais partant parce que dans la maison où il y a un bobine sur le roi lion en préparation je voulais quand même le teasing le teasing oui je voulais quand même bah m'assurer que donc je suis allé voir Dumbo et je suis allé voir Aladin pour voir un peu ces fameux remake live est-ce que c'est le temps du copier-coller de l'animation enfin de l'anime originel ou est-ce que t'as de vacques tentatives quand même c'est de faire un film qui existe par lui-même et autant dans Dumbo j'ai beaucoup de problèmes avec le film mais bon t'as quand même une deuxième moitié on va dire plus ou moins inédite autant pour Aladin c'est littéralement un décalque en live et donc par Guy Ritchie pas très bien par Guy Ritchie ouais bon alors j'aurais du mal à trouver les vestiges du bonhomme t'as suicidé des passages en léger accéléré quand il danse ou quand il se poursuive alors je sais pas si il y a une sorte de framerate ou si il a juste accéléré le truc parce que l'image ne m'a tue pas très bien avec la musique mais ça fait bizarre on va dire ça fait très très bizarre et donc t'as de très légers aménagements quand même t'as une chanson supplémentaire je sens que c'est vraiment un truc post-bit parce que ça manquait parce que parce que tu sens que voilà il y a des il y a des marquetteux derrière qui sont genre attends il faut à un moment donné Jasmine il faut clairement mettre la chanson sur le fait que c'est une femme forte etc donc il lui ajoute au trois coeurs du film une chanson où elle dit je ne me je ne tairai plus désormais alors que depuis le début limite dans l'anime de 92 c'est vraiment la nana qui déjà ne se laisse pas faire on ne veut pas se marier avec le premier venu parce que son père lui ordonne donc c'est presque complètement inutile c'est très embarrassant c'est vraiment un film c'est assez horrible à la nana je pense que le roi lion il risque d'être un copicolé aussi mais bon il aura peut-être le mérite d'être joli à regarder ça c'est un truc oui c'est ce qu'apparemment ressort il me dit tu seras au concert de Magmal 26 où ça où ça oh merde après Gossisal vous lancez ça au Magma putain vous êtes fou non je ne sais pas non c'est les concerts symphoniques à Paris ben non je ne suis pas sur Paris j'y serais bien allé mais non je crois que je n'y serais pas malheureusement ouais ben moi j'avais vu seulement dans les remakes live en fait j'ai vu que le livre de la jungle et déjà je ne comprenais pas tellement les rajouts le roi lion enfin je l'ai vu avec mon fils je me suis dit bon ben ça ça va être pour lui quoi et en fait paradoxalement c'était moins pour lui qu'un Mad Max Fury Road parce qu'il y a quand même un moment où le roi Louis ne fait pas sa chanson mais il pète un câble et ça devient un espèce de monstre qui veut tuer Mowgli et ben Noé était pété de trouille donc je n'ai pas très bien compris pourquoi ils ont fait ça pourquoi d'un seul coup ça vire à quelque chose de moitié presque horrifique en fait il y a cette espèce de de volonté de donner à manger à tout le monde y compris aux adultes ce que Pixar arrive à faire finalement à faire des films à la fois pour enfants et pour adultes et ce que Disney essaie de faire mais n'y arrive pas je trouve ça presque touchant quelque part de les voir échouer à ce point à te proposer ils vont te mettre des choses qui visuellement sont un petit peu trop graphiques pour des gamins et d'un coup ça va partir en chanson avec des enjeux cucul à pralines et poli à l'extrême pour qu'aucune association de quoi que ce soit ne se sente spoilée par le film paradoxalement ils vont pondre des trucs comme je sais pas enfin je mets Disney dans l'eau parce que c'est pas c'est pas Disney mais Wonder Woman par exemple pour moi c'est un film profondément misogyne quoi t'es regarde le truc c'est pas possible les gens ont vraiment aimé ça ou tu regardes Black Panther vous vous rendez compte que le Wakanda c'est quand même un petit peu facho il y a quelque chose qui vous choque pas quand même dans la représentation de la passation de pouvoir ou les mecs c'est quand même des clichés je sais pas bon ça a l'air de marcher alors je parlais du Favreau un peu du Andy Serkis j'ai plutôt bien aimé le Andy Serkis en fait Thomas Pérez nous demande on parle du livre de la jungle de Favreau malgré ses nombreux défauts malgré ses nombreux défauts je préfère celui de Serkis même si je suis pas convaincu par l'utilisation de la perfcap pour un tel pour le coup le Favreau visuellement me paraît plus plus pertinent même si l'acteur joue comme un l'acteur le gamin il joue que sur des fonds verts donc il joue mal là où le gamin est bluffant chez Serkis mais là où le fait d'avoir des animaux avec des visages anthropomorphiques moi ça me voilà Bolche Geek a fait une très bonne vidéo sur le Roi League je crois que le but il faudrait peut-être me parler des autres vidéos sur le Roi Lion ça me faut l'apprécier déjà je sens que les spécialistes nous en préparent une non mais en fait il le fait sur l'angle politique en fait sur le fait que le Roi Lion a un message politique un peu chelou qui se tient d'ailleurs la vidéo et bon après c'est une exégèse c'est une grille de lecture mais il en est il le dit en fait que c'est c'est sa vision oui genre Moufé ça c'est un putain de despote qui vaut pas mieux ouais il y a quand même il y a un truc un peu chelou et le fait que surtout en fait comment il s'appelle le héros Simba ne brise pas en fait ce cycle qui est pourtant un cycle assez despotique finalement parce que tu te dis bah c'est bien gentil mais les lions ils bouffent les gazelles que tu vois gambader joyeusement ils bouffent littéralement leur sujet quoi donc et c'est dit dans le film donc bon ouais voilà bon bon on va peut-être s'arrêter là si on commence à partir sur Marvel on n'a pas fini ouais non non mais bon pour en venir à Game of Thrones de façon globale c'est vrai que c'est quand même je trouve appréciable de savoir qu'un truc comme ça mais aussi c'est un peu tu parlais de Pixar comme ça qui sont à la fois pour enfants pour adulte tu dis en théorie d'après tout ce que tu crois savoir du succès ça devrait enfin non je pense que ça va rester des exceptions sur les autres et Game of Thrones c'est vrai que ça part à priori voilà une série télé de fantasy en 2011 il y a quand même peu de chance que ça puis voilà 8 ans après tu as la terre entière qui s'embrase au tout et limite je trouve ça bien de savoir que voilà ça reste un truc même si tout le monde n'a pas un rapport très sain à Game of Thrones je pense que de toute façon les gens n'ont pas un rapport très sain à la fiction mais ils ont un rapport à la fiction et déjà quelque part c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal c'est rassurant parce que c'est finalement le discours de Tyrion sur les histoires sur le fait de se raccrocher de se raccorder à son histoire c'est peut-être le seul moment vraiment méta de toute la série comme disait Thomas Pérez oui c'est par les mots de Tyrion c'est les scénaristes qui parlent donc bon après je pense que ça va être un un one shot je pense même que les je suis pas sûr que les spin-off restent autant dans les mémoires pour le moment il n'y a rien qui est validé ils en parlent de 5 mais c'est des trucs en développement je pense pas que ça aura le même succès après Huey celui qui est bien lancé c'est The Long Night avec Naomi Watts dans le rôle titre enfin il y a déjà 4 ou 5 acteurs qui sont annoncés qui sont censés se passer un certain temps avant est-ce que ce sera sur la création des marchands blancs j'en sais trop rien c'est juste grosso modo c'était pas que là quoi les premiers zones voilà moi je serais devant avec une certaine curiosité surtout que c'est c'est Jane Goldman qui fait le truc que j'aime plutôt bien ce qu'elle écrit donc voilà je serais devant mais donc voilà moi Game of Thrones je suis quand même enfin je vais essayer de retenir le meilleur quand même de cette série quoi qu'on pense de la saison 8 t'as quand même 7 saisons avant et même la saison 8 pour les très controversés épisode 3 épisode 5 pour le coup moi je me souviens avoir pas très bien dormi la nuit suivante parce que je ressassais sans savoir pareil je me dis bah au moins je enfin voilà ces trucs me travaillent au même visélage combien de machins actuels peuvent y présenter on parle de Godzilla 2 mais en fait en techniquement on s'en branle quoi t'es un fan de Godzilla et en fait que le film soit enfin je crois que ça t'en touche sans faire bouger l'autre finalement ouais ouais je préfère je préfère être étarpelé moi je sais qu'un film qui me met en colère Matrix Reloadine m'avait foutu en rogne à la sortie maintenant bah je l'ai vu 50 fois depuis quoi donc bon après bon je pense on aura conscience toujours des défauts de Game of Thrones mais une fois le choc passé une fois on verra ce qu'il reste quoi quand la cendre sera vraiment retombée je pense qu'elle va pas retomber avant un petit moment mais à mon avis à mon avis il y a beaucoup d'entre nous qui vont se refaire un petit marathon Game of Thrones alors qu'il y a des séries moi que j'ai vu en watch-up j'ai écouté là et tu sentais qu'il y en a qui sont encore toujours un petit peu énervés mais c'est par rapport à il y a 10 jours ça va déjà mieux mais bon maintenant tu vois tellement vite que ça va être remplacé par un autre une controverse très prochainement oui oui de toute façon Game of Thrones il y a toujours eu en plus des controverses ça a été parallèle le chèque il y a des séquences mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup oui le viol de Sunset dans le saison 5 c'est passé quand même à ce moment là par exemple tu te dis c'est des personnages c'est pas des vrais gens c'est des histoires c'est pas donc oui les personnages il leur arrive des trucs horribles et oui c'est montré comme étant horrible c'est pas montré comme quelque chose de positif je pense que c'était l'espèce de viol conjugal avec des guillemets monstrueux de Jaime Lannister et Cersei enfin près de la dépouille de leur père je crois qui avait commencé aussi à bien bien faire couler de l'encre alors que bah oui c'est dégueulasse mais oui c'est dégueulasse regardez c'est fait c'est montré pour être dégueulasse quelque part si les gens se disent quand il y a des séquences qui sont monstrueuses on va pas les chier loin si les gens n'acceptent plus finalement de voir des choses qui leur posent des problèmes moraux alors que c'est l'avantage de la fiction c'est que ça peut te mettre en face de trucs moraux qui vont te te mettre dans des zones troubles même des films réalisés par des types à la morale extrêmement douteuse tu regardes les chiens de paille la scène de viol les chiens de paille j'ai vu Irréversible et tout comme ça c'est celle qui m'a le plus choqué de tout ce que j'ai pu voir au cinéma parce que justement le réalisateur est un Sam Pekinpa est un gros misogyne et ça se ressent je ne vous spoil pas le truc mais la séquence elle est vraiment ultra malsaine alors qu'elle n'est pas très très graphique c'est de la fiction l'actrice c'est pas vraiment alors ce qui se passe sur un plateau et ce qui se passe dans un film c'est différent mais c'est une oeuvre vous détachez parfois des gens qui la font ils disent c'est à côté de la dépouille de Geoffrey je ne sais plus non il me semble que c'est à côté de leur père c'est Geoffrey mais c'était dans le bouquin ouais donc ouais oui ouais c'était un peu mais c'était un peu mébranlé moi j'ai un peu moins c'était dans voyant ce que vous avez fait dans la série peut-être ouais mais c'est des moments comme ça que tu dis ok je je trouve quand même particulier que j'aurais fait autrement un épisode avant les oui c'est pas un viol dans le bouquin bon je m'en souviens plus mais quand bien même j'ai envie de dire un épisode avant les gens se réjouissaient de la mort d'un gamin et là bah vous choisissez un petit peu vos indignations quand même mais comme les gens qui demandent des pétitions pour refaire des fictions parce qu'elles ne correspondent pas à leurs attentes bah grandissez enfin non le monde c'est pas vos oeuvres finalement on a tendance à se projeter un petit peu trop avoir un portrait malsain à certaines oeuvres le fait de signer des pétitions pour réécrire une oeuvre je ne comprends pas ça même si t'aimes pas enfin bon même si ça se barre dans des trucs que tu bah ça existe point c'est fini au pire bah tu commandites un remake ou un truc comme ça mais tu fais pas une pétition pour réécrire un truc c'est je sais pas c'est comme forcer quelqu'un à rester avec toi quelque part quoi tu vas peut-être réussir à forcer la personne mais ce sera sous la contrainte ça marchera plus après ce sera plus vraiment sincère j'ai l'impression que les gens ont un rapport à la fiction enfin la sincérité comment une espèce d'honnêteté du spectateur vis-à-vis de ce qu'il regarde qui se perd un peu les gens se projettent plus vraiment dans les situations et un peu trop dans les personnages je sais plus ça fait un peu peur quand même faut se calmer avec la pétition personne ne croit qu'elle va vraiment être faite bah non ça marche pas les pétitions mais c'est juste complètement con comme principe il y a un million de mille personnes qui ont continué après par rapport à quelqu'un qui ont regardé sur lui je pense que c'est pas grand chose impossible ça s'engage pas à grand chose le signe non ça s'engage pas à grand chose mais il faut réfléchir quand même un petit peu quelque part à ce que tu demandes pas qu'il a pu parler signer en réfléchissant énormément à ça c'est dommage c'est dommage parce que quelque part il y a un espèce de côté là il y a vraiment un côté un peu tribunal populaire ça revient souvent sur internet non la question c'est ce genre c'est tous les gens qui sont ils auraient dû faire comme ci ou comme ça on fait partie on a pas arrêté de le dire et tu sais que c'est vraiment mieux que ce qu'ils ont fait réfléchir quand même je voulais le dire tout à l'heure aussi parce que c'est vrai que nous aussi on dit oui ils auraient dû faire ci ils auraient dû terminer comme ça bah oui peut-être pas en tout cas désormais ils ont terminé comme ça donc c'est fini comme ça point maintenant il faut accepter aussi à un moment donc bon que les mecs savent très bien que c'est pas pour être réécrit bah oui l'idée c'est quand même de dire que c'est comme sortir des films de canon c'est encore une fois l'idée qu'il y a des gardiens du temple et que les gardiens du temple ne sont plus les créateurs de la série finalement ce sont les fans moi ça me pose problème quelque part un auteur bah n'a pas forcément pas forcément de responsabilité via les fans il peut faire ce qu'il veut finalement avec sa fiction je crois que c'était Anneau sur Evangelion qui s'en est pris Evangelion qui s'en est pris plein la gueule avec le dernier épisode bah oui mais quelque part j'ai envie de dire ça fait partie du jeu moi je pense que il y a un bouquin que je recommande et puis je pense qu'on va terminer là dessus que Blunt du coup sur le Discord m'avait recommandé c'est Saga de Tonino Benaquista qui parle d'un petit groupe de scénaristes qui est convoqué par une grosse chaîne de télévision on suppose que c'est TF1 qui doit remplir ses quotas de fiction donc il leur dit le producteur enfin les invite il leur dit c'est que des scénaristes un scénariste en herbe des vieux scénaristes has been et d'autres pas connus du tout et du coup il leur dit bon bah voilà faut qu'on remplisse nos quotas de fiction vous allez avoir un budget ridicule pour une série qui va être diffusée à une heure du mat c'est juste pour les quotas vous écrivez n'importe quoi je m'en fous du moment que c'est écrit donc en fait bah les mecs ils vont commencer à écrire une série qui s'appelle Saga qui se passe à l'économie donc c'est un espèce de sitcom qui se passe dans deux pièces avec des voisins un truc façon comme les shortcoms que vous avez actuellement en fait et en fait au fur et à mesure ça va se barrer ça va devenir quasiment plus belle la vie en fait ça va devenir une espèce de sitcom qui va cartonner où les mecs ils vont faire littéralement n'importe quoi ça va se terminer en SF avec un personnage qui résout à la fois le problème de la faim dans le monde et de l'obésité où en fait ils créent un appareil qui permet de transférer la Grèce donc en fait les gens peuvent transférer la Grèce dans les pays du sud et en fait à un moment ils se concertent donc la série commence à cartonner le producteur récupère évidemment le succès ça finit en Access Prime Time voilà les auteurs à un moment se disent donc il y a le petit jeune le héros est un scénariste qui n'a pas de bouteille qui n'a pas du tout de métier les autres par contre ont du métier et à un moment ils disent est-ce qu'on terminerait pas sur un happening est-ce qu'on finirait pas par un épisode qui détruit vraiment tout ce qu'on a mis en place un truc vraiment déprimant avec les personnages qui meurent des trucs vraiment presque injustes et tout le monde ils sont super contents parce qu'ils veulent faire ça ils veulent terminer l'histoire d'une manière choquante et donc ils font leur épisode mais avant la diffusion tu vois tous les autres scénaristes qui se barrent à l'étranger et le jeune il dit mais pourquoi vous barrez mais tu devrais te barrer toi aussi tu dis bah non au contraire j'ai envie de voir comment les gens vont réagir je veux être sur place pendant que et à ses dépens il va apprendre qu'il aurait mieux fait de se barrer donc ça rappelle saga oui où il y a Jules Maille qui dit ça rappelle aussi misérie oui il y a un peu de ça misérie c'est un peu le fandom ultime c'est la meuf qui vient kidnapper un auteur et qui va lui demander de ressusciter son personnage favori ce qui était une des angoisses je pense de Stephen King aussi Stephen King qui avait deviné d'ailleurs que Tyrion reviendrait au pouvoir à la fin de Game of Thrones la boucle est bouclée voilà euh bien bon c'était notre conclusion ouais mais je commençais à avoir super mal à la gorge regarde les miséries c'était il y a 30 ans et ça c'est assez prophétique c'est assez prophétique oui euh voilà ils vont ils vont peut-être se faire virer de Star Wars vu la shitstorm non 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 les mecs ils ont un show qui a cartonné ils ont fait plus de contenu sur internet ils ont viré Rian Johnson après The Last Jedi ou ouais non ils l'ont pas viré mais c'est sa trilogie pas son second donc non non ils vont certainement pas virer Wes et Benioff au contraire ils vont leur leur mettre des petits fours au caviar et une coupe de champagne à côté de leur siège de réalisateur ils pouvaient être sûrs de ça vu le buzz qu'a fait même un mauvais buzz ils sont pas cons chez Disney ils savent qu'ils ont ils savent que de toute façon Star Wars va faire parler je pense qu'ils n'ont rien à péter au contraire quand il y a des pétitions des gens pas contents du moins que les gens parlent de leur film donc voilà donc voilà ouais puis bah désolé Alexandre moi je suis pas trop d'accord sur le fait qu'ils doivent quelque chose à George Martin ou à leurs fans enfin à mon avis non je pense pas non plus ils demandent des choses à leurs personnages et ce qu'ils ont décidé d'en faire mais surtout que les deux oeuvres en fait vont exister en parallèle si vous êtes pas content du tout que la série a pris par rapport aux bouquins bah limite contentez-vous des bouquins quoi puis voilà pour moi c'est des oeuvres parallèles en fait c'est que Martin ne leur doit rien en plus non il leur doit rien en plus il leur doit il leur doit probablement sa villa sa piscine et son avion bon privé je sais pas mais oui je pense que quand même il doit peut-être plus ça ouais c'est Benioff mais lisez les bouquins et lisez les bouquins ouais vous pouvez avoir le courage et lisez les ouais bah attendez que ce soit au moins que le prochain soit écrit le dernier je sais pas s'il sera écrit un jour mais voilà David Simon revient même encore plus loin et dit les fans ont gueulé sur Conan Doyle quand il doit tuer Sherlock avant de faire revenir c'est vrai les haters sont là depuis un moment oui c'est vrai ouais le bad buzz n'existe pas et les spin-off de Star Wars ça fait pas de bad buzz tout le monde s'en branle les spin-off de Star Wars c'est ça le problème c'est surtout ça voilà bon bah moi je vais raccrocher je vais prendre 2h40 2h46 c'est pas mal je suis à 1h55 de direct moi sur 1h55 bah je sais pas il est pas minuit quasiment minuit là il est 23h46 on a commencé à 21h ouais à 22h bon on a peut-être perdu 1h dans le temps je sais pas qu'est-ce que c'est passé que le passage où tu parlais de Godzilla on renommera le dame de M. Boogwin Godzilla le temps ouais donc je crois qu'on a quand même beaucoup plus parlé de Game of Thrones bien bon bah messieurs désolé de ne pas avoir voilà tranché non mais on en a quand même beaucoup parlé je pense que personne ne pourra trancher avant un bon bon moment je pense que personne ne pourra trancher tout quoi c'est un peu comme The Jedi où tout le monde était genre ah édite de la merde et puis genre bon finalement c'était pas si mal oui bah oui finalement j'ai vu tout le monde j'en ai vu par rapport ce premier était tellement nul que bah finalement j'ai revu la prélogie il n'y a pas longtemps ouais finalement c'était pas si mal le 8 mon fils a surkiffé par contre j'adore l'espèce de grenouille je dis oh putain non donc voilà les enfants adorent Jar Jar Binks c'est sûr ça me fait chier de terminer sur cette phrase mais mais j'ai super mal à la gorge je vais aller me prendre un F-code non mais bon on finit sur un truc objectif les enfants aiment Jar Jar Binks ouais c'est dur quand même c'est comme le monde est fini le monde est perdu c'est objectif mais c'est dur un peu voilà on a une tradition aussi de terminer les lives sur des des petites touches des petites touches déprimantes bah voilà on la tient voilà bon ben Jar Binks il faut être le roi des citoyens voilà bah merci de nous avoir suivis en tout cas c'était c'était bien beaucoup de gens ont réagi et j'espère qu'on a pu répondre à au moins un dixième de vos réponses même si quelques-uns une pétition en contre-motion parce qu'on répondait pas assez dans le chat et c'est le premier live qui s'est déroulé à peu près sans accro il n'y a pas eu de grosse coupure en plein milieu je me suis retrouvé tout seul à faire c'est bon moi je veux bien mais la prochaine fois on est payé non mais voilà c'était cool merci bien il y a même des gens qui aiment Jar Jar dans le chat tu vois comme quoi c'est pas une fin si triste que ça voilà c'est bon voilà Jar Jar existe mais il y a des gens qui l'aiment et bien c'est bien il mérite d'être aimé c'est pas de sa faute il a été dessiné comme ça bon voilà bonne soirée à tous et puis à bientôt peut-être pour les 40 000 on fera peut-être un live on répondra exclusivement aux questions auquel cas on suivra le chat un petit peu plus un petit peu plus assidûment allez salut à tous so bye 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 ciao 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 – Sous-titrage FR 2021